Musique Mesdames et Messieurs, bonjour. Avant toute chose, permettez-moi de vous rappeler ces quelques mots du penseur qui disait, je cite, celui qui fait quelque chose de bien a contre lui trois catégories d'individus. Ceux qui veulent faire exactement la même chose que lui, mais qui n'en peuvent pas. Ceux qui veulent faire le contraire de ce qu'il fait, mais qui n'ont pas les potentialités. Maintenant, il y a ce que l'écrivain a appelé la troisième catégorie, la grande masse d'imbéciles qui n'ont rien à proposer, mais qui vous diront tout simplement que je n'aime pas telle. Fin des citations en direct sur Vision 4. 24 heures sur 24, on continuera à tutoyer le soleil, la télévision de l'heure. Les quatre dinosaures de l'information répondent une fois de plus présents ce matin. L'équipe type, le 11 entrant, Ernest Obama commentera et analysera pour votre plus grand bien. Francesco Bonga vous livra comme d'habitude une histoire épique et bien épicée. Vous n'allez pas oublier Martial Tadeo Onat qui vous livra également la quintessence de l'information apparue en kiosque au Cameroun. Faudrait-il encore le rappeler ? Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Ernest Obama, bonjour. Bonjour, parfait, ici, bonjour, l'onvoie téléspectateurs de Vision 4. On va dire ce matin bonjour à Kastika qui nous écoute depuis Douala, bonjour à Martin Kamenim également qui nous écoute depuis Douala et dire un bonjour particulier à ceux qui nous écoutent depuis la ville de Limbi, la ville de Crébi. Bien des choses donc à vous qui nous écoutez du côté de Kolfata, de Fotokolle, de Kadimatari, de Minawao et que sais-je encore, toutes les zones du front. Nous sommes de tout cœur avec l'armée camerounaise qui abat un travail énorme. Si tu nous reçois du côté de Bamenda, Bouya, Manfé, Kumba et Kondotiti, Muyura et que sais-je encore, vous êtes digne d'être camerounais et Bolo va être à l'écoute sans Mélima. On n'oubliera pas Zoha et Télé. De toutes les façons, à partir de Yaroundi, vous répondez présent, recevez une fois de plus notre entière reconnaissance. Francesco Bonga, bonjour. Bonjour, parfait, bonjour, Ernest, bonjour, également, Marcial Ouna. Je voudrais dire un bonjour sympathique ce matin à tous qui nous regardent depuis leur domicile et même à ceux qui sont déjà installés dans leur bureau. Je voudrais dire beaucoup de bonnes choses à tous ceux qui se rendent au palais des sports tous les soirs pour suivre là-bas avec nous les championnats d'Afrique de volleyball d'âme. Le Cameroun est en course, justement, pour garder la place de première nation de volleyball au ranking africain. Je vous ai donc dit tous mes encouragements au comité d'organisation qui se bat comme il peut pour que cette organisation soit à la hauteur. C'est vrai qu'on a lu quelques signes d'essoufflement alors que l'organisation n'est qu'à son début sur le plan de l'organisation. J'espère tout simplement que les choses qui bloquent la prise de la maonaise dans cette organisation seront décantées le plus tôt possible. Nous avons de très bonnes informations qui font état de ce qu'il n'y a pas de problème sur le plan de disponibilité financière mais que, visiblement, il y aurait quelques blocages au niveau, justement, du dispatchage de l'argent qui pourrait servir donc au déploiement des différentes commissions. Je voudrais également ce matin dire bonjour à Augustine Thiel, qui est une fidèle téléspectatrice qui regarde ce programme tous les matins. De même que je voudrais ce matin souhaiter un agréable bon vent à tous ceux qui sont mobilisés derrière le comité de normalisation qui, comme vous le savez, continue de faire son travail. Vous le savez aussi depuis vendredi dernier. Une autre décision du comité de normalisation vient, j'allais dire, restaurer les exécutifs de 2009 au niveau des départements et des régions. Toute chose qui a provoqué un tollé dans les milieux de football. On sait donc que les personnes qui ont été élues à l'issue des élections de 2009 doivent reprendre le pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections au niveau départemental et régional. Donc bon vent à tous ceux au beau monde. Bon vent donc à tous ceux au beau monde. Nous sommes effectivement de tout cœur avec les liens indomptables du volet qui viennent d'ailleurs de réaliser un grand exploit avenant à bout du Botswana 3-7 à 0. Martial Tadeo, on a répond également le présent avant de parler de ce grand Baoba qui est tombé. Nous accueillons donc d'abord Martialo. Martial, bonjour. Bonjour, parfait. Ici bonjour à Ernest Van, bonjour également à Francis Bonga. Je voulais dire bonjour ce matin à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder pour mieux nous insulter sur les réseaux sociaux. Je leur adresse, je leur souhaite donc un excellent début de semaine. Je leur souhaite justement beaucoup de courage sur les réseaux sociaux, mais également aussi je leur souhaite beaucoup d'inspiration dans le cadre de la construction d'instructrices qui semblent donc animer les uns et les autres sur ces réseaux sociaux. Alors ce que je l'ai fait, pourquoi ne pas dire bonjour ce matin à tous ceux qui, à tous les vacanciers, à tous les, pas les vacanciers, enfin, à tous les voyageurs, comme on les appelle généralement, qui sont donc en séjour au Cameroun. Je voudrais penser à Serge qui nous regarde du côté du Kamsik-Longkak, avec qui on a passé de très bons moments ce week-end. Je voudrais également profiter pour saluer Antoine qui nous regarde du côté de Douala. C'est également aussi un voyageur. Lui, c'est le Bruxellois de ce côté-là. On lui dit bon séjour donc au Cameroun. Merci, bon séjour donc à tous ces voyageurs. Monsieur Ernest Obama, la nouvelle est tombée très tôt ce matin. Le patriarche Onambele-Zibi n'est plus, c'est un barbat qui vient de tomber. Ancien président du Tonnerre Kalara Club, patriarche du Fondi, porte-parole des patriarches du Fondi pour ne prendre que ses casquettes. Onambele-Zibi est tombé et n'est plus de ce commentaire. Nous étonnons devant la mémoire de ce patriarche Onambele-Zibi. J'ai eu peut-être le privilège de le voir pour la dernière fois vendredi, nous en cablure de 9h30 au centre d'urgence de Yaoudi où il était interné. On a passé pratiquement une dizaine de minutes ensemble. On était assis sur le bord avec une superfusion. Donc il est venu ce soir de reprendre un peu d'air. Et je mets encore mon téléphone samedi. C'est déplorable. C'est vraiment difficile pour le Fondi. C'est une grande personne qui s'en va. C'est quelqu'un qui avait peut-être des positions français, mais qui défendaient Bec et Angle les intérêts qui sont celles de Fondi même de toute la communauté médecine de manière générale. Il a peut-être été mal compris. Peut-être que le Fondi lui aura raison. Mais je pense que notre dernière discussion, je verrai ce qu'on en fera. Peut-être qu'on va en faire un article. Parce qu'on a discuté, on a parlé de plusieurs problèmes, de plusieurs personnes. Et je verrai avec la très obirachie ce qu'on fera. Ma dernière conversation avec le ministre de la Bélésie, c'était vendredi à 9h30 au centre des urgences de Yaoudi. Je peux également le dire, sans risque de me tromper, Francis Bonga, que j'ai été le dernier journaliste camerounais à avoir un embelli sur le plateau en direct. C'était sur Arrêt majeur, au moment où l'on parlait encore de cette autre lettre adressée au président de la République. Il est venu en personne sur Arrêt majeur. Cela fait pratiquement moins de trois semaines que nous l'avons eu. Et très tôt ce matin, lorsque j'ai appris son décès, j'étais un peu perdu. J'ai immédiatement pris le téléphone pour me rassurer. J'ai appelé son numéro. D'abord, il ne sonnait pas. J'ai dit, oh là là, c'est un mauvais signe. J'ai insisté. Mais c'était une dame qui répondait. Lorsque j'ai voulu savoir si c'était vrai, la dame a dit, oui c'est vrai. Le patriarche est bel et bien tombé. Qu'est-ce que vous gardez du patriarche au Nambélé-Zibi ? Alors, je m'incline tout d'abord, je m'incline sur la mémoire du patriarche au Nambélé-Zibi. Vous pouvez vous imaginer que j'ai beaucoup de choses à dire quand il faut parler du patriarche au Nambélé-Zibi. Que vous avez côtoyé durant de longues années. Je l'ai côtoyé durant de longues années. Nous avons même parfois partagé des confidences sur un certain nombre de plans. Il m'a reçu à sa résidence, du côté des fruits de village, plus de 100 fois. Plus de 100 fois, vous pouvez comprendre que le nombre, je ne l'ai pas exactement. Tout le temps, il m'appelait, parfois pour partager avec moi des informations d'ordre socio-politique. Parfois, des informations même sportives. Parfois aussi, c'était pour me donner sa position par rapport à certains sujets qui concernent la vie de notre pays. Donc, c'est un monsieur avec qui je partageais un certain nombre de choses. Et donc, sa disparition va certainement laisser un grand vide. Non seulement dans les milieux sportifs, parce que c'était un dirigeant fuyant du football camerounais. Et je me réjouis que le patriarche émis au Nambélisbi parte, alors qu'il a tourné le dos, pas de manière absolue, au tonnerre, à la Côte de Yaoundé. Mais après qu'il ait cédé la gestion du tonnerre, vous savez qu'il s'était toujours opposé à ce que le tonnerre soit géré par quelqu'un d'autre. Il est parti dans de très belles conditions. Il avait eu tous les problèmes que vous imaginez dans le tonnerre, mais par la suite, il a décidé de se retirer pour laisser d'autres faire. Et je dis que c'était un très bon départ. Je crois que c'était les signaux. Si nous avions les compétences de pouvoir lire sur le temps, je crois qu'on aurait lu que le patriarche était, pour ainsi dire, dédié au revoir à un certain nombre de personnes avec qui l'avaient cheminé. Donc je garde de lui quelqu'un de téméraire. Il était téméraire. C'est un monsieur qui avait sa façon de voir les choses, qui était différent de beaucoup d'autres personnes. Parce qu'effectivement, on émise le nombre de ces personnes-là qui, quand il avait sa position, il la défendait jusqu'au bout. Vous parlez justement des différends qu'il a eus avec certains de ses frères dans le centre. Eh bien, émise le nombre de ces personnes-là, il disait ce qu'il pensait, parce qu'il pensait que ce qu'il disait était objectif. Mais d'autres qui sont experts en ce que nous avons également la ravie. à la langue de bois, on préférait souvent, parfois même, le JT à la Vendique, de le présentant comme étant un mauvais pion pour le centre. Pourtant, ce n'était pas toujours ça. Donc, je crois que c'est un très grand vide qui va laisser, non seulement au sein de sa famille nucléaire, mais également au sein de sa famille politique et même sportive. Donc, je souhaite à la terre de nos aïeux de lui être suffisamment légère. Je me souviens encore de cette phrase choc d'Honam Bélezibi à moins de trois semaines sur un arrêt majeur. Lorsqu'on parlait vraiment de cette folle actualité sur les revendications entre guillemets et petits, il disait, je vous assure, ce n'est plus pour moi que je me bats. Je me bats pour vous, pour vous la vie de génération. Marcel Rona, on a Bélezibi, était en train de dire au revoir. La force de ses opinions, le courage, de ses convictions. Voilà résumé en un mot tout ce qu'on peut dire sur Émile O'Nam Bélezibi. J'avoue que, lorsque j'ai dit sur ce plateau un jour, qu'à un certain âge de l'avion ne manque plus, c'est parce que justement, Émile O'Patriage venait de prendre une position ferme et les spécialistes, il venait de prendre une position ferme par rapport aux fils et filles du centre et les spécialistes de ce que j'appelle communément sur ce plateau le double jeu permanent, les spécialistes du double jeu sont allés s'asseoir pour dire qu'ils le mettaient en quarantaine, une espèce de prison traditionnelle. A la réalité, la phrase que vous venez de dire de lui sur arrêt majeur, à savoir, ce n'est plus pour moi que je me bats. Je me bats pour vous. Parce que lorsqu'on a plus de 80 ans, on a sa vie derrière. On a sa vie derrière, on ne se bat plus pour des postes. Bon, c'est vrai qu'on parle de 73, on a sa vie derrière. On ne se bat plus pour les... comment on peut appeler ça ? Pour le ludique. On ne se bat plus pour des postes. Enfin, ce monde a très bien fait d'évoquer le cas du tonnerre. Oui. C'est-à-dire, personne ne s'est réattendu à ce que le Patrice dise, OK, je vous laisse. Il lâche prise. Personne. Je dis bien, personne. Même pas moi. Ça a été une surprise. Je dis, ah, non, monsieur là, il peut reculer. Sur le tonnerre, on laisse. Pendant qu'on y est, il prend sa plume, il l'écrit au président, il lui dit, monsieur le président, les fils et filles du centre sont, d'une fond, ils sont lésés. Nous ne sommes pas là. On a besoin, on veut, on veut, on veut, on veut. Avait-il menti ? Ou alors, avait-il dit tout ce que les uns et les autres pensaient ? Mais que personne n'a jamais eu le courage de dire. Une fois encore, il avait assumé ses convictions. Il avait eu le courage de ses opinions. C'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, il s'en va aujourd'hui. Bon, vous savez, c'est le schéma obligeant pour tout le monde. On va tout s'y aller. Mais une chose est certaine, c'est que des onambélésibis, dans le peuple bétis, il n'y en a pas beaucoup. Très bien. On dira, on souhaitera simplement que la terre de nos ancêtres soit légère au patriarche onambélésibis. Je suis de votre avis, un martial. Les onambélésibis, au niveau d'une fondie. Pas d'une fondie. Au niveau de la communauté bétis. Dans la communauté bétis, on n'en a certainement pas beaucoup. Est-ce qu'il a combattu le bon combat ? On n'en sait rien. Est-ce qu'il a géré sa course ? On n'en sait rien. Est-ce qu'il aura gardé la foi ? Celle, Dieu nous le dira. Que le patriarche onambélésibis repose donc en paix. C'est un baobat qui est tombé. On marque la véritable première halte de ce programme. C'est avec un tour en kiosque martial où on a que disent les journaux. Les journaux, ce matin, justement, on va aller du côté de Douala pour entamer cette revue de la presse avec le journal Eco-Santé. Le journal Eco-Santé qui revient donc ce jour sur les lendemains de l'hôpital La Quintinie après l'affaire Monique Koumatékel, du nom de cette jeune dame qui avait été curieusement opérée par des mains inespertes et non autorisées du côté de l'hôpital La Quintinie à Douala. Que devient l'hôpital La Quintinie aujourd'hui ? C'est donc la réponse à cette question qui constitue la une du journal Eco-Santé dans sa parution de ce matin qui revient justement sur le travail du professeur Richard Njok, le patron de cette institution hospitalière, qui abat donc un travail énorme de ce côté-là pour justement redynamiser l'hôpital La Quintinie de Douala. Défi actuel est en russe ce matin et ne parle pas, défi actuel ne parle pas aujourd'hui des problèmes de santé, mais plutôt du gouvernement au sein du CERAï. Justement, le journal a mené une enquête fondamentale et revient notamment sur le parcours de Philemon Yang, le premier ministre-chef du gouvernement qui est à son troisième mandat au poste de premier ministre, justement le gouvernement Philemon Yang III. Le journal qui a donc essayé d'enquêter sur le gouvernement Yang I, le gouvernement Yang II et le gouvernement Yang III essaie donc aujourd'hui de revenir et de s'interroger sur ces ministres qui défient donc le premier ministre-chef du gouvernement. Ils sont nombreux, ces ministres-là qui défient donc Yang Philemon et qui estiment que son autorité n'a rien à voir sur eux. Et le journal revient donc sur cette actualité-là en parlant donc de ces ministres qui défient donc le premier ministre-chef du gouvernement. Parlant toujours des ministres, la primeur de l'info plus revient sur la gestion des affaires foncières donc au Cameroun avec cette information présentée comme une exclusivité. Le journal renseigne aujourd'hui que la ministre des domaines et du cadastre, Catherine Kouma-Bessikey, vendrait donc le terrain de l'État à ses propres enfants, ses propres enfants qui seraient donc un des propriétaires, des bénéficiaires du patrimoine foncier arraché donc à l'État du Cameroun. Le journal vous propose d'ailleurs de revenir sur une espèce de mémorandum qui aurait donc été écrit par les étudiants auprès du chef de l'État, son Excellence Paul Bia, pour justement revendiquer que leur terre leur soit remise. Afrique Info, Afrique Info Plus, Afrique Info est également en curse ce matin. Il parle de politique aujourd'hui avec notamment ce qui se passe au sein de l'Union des Populations du Cameroun. L'UPC, le journal nous renseigne aujourd'hui que la famille de Ruben Oumniobé dénonce désormais l'imposture de l'honorable Robert Bapo Lipot. La famille de Oumniobé dénonce donc cette imposture-là parce qu'ils estiment que ce dernier, les militants du MLDC, n'ont jamais démissionné du parti de Yondo Marcel. Il estime également aussi que la veuve de Ruben Oumniobé est désormais utilisée comme une caution politique par certains qui devraient donc faire de la récupération politicienne au sein des rangs de l'Union des Populations du Cameroun. La météo, bien plus madère, est en curse qu'aujourd'hui et revient sur un fait qui a défrayé, donc la chronique au Cameroun. Tout ce week-end, il s'agit de cette coupure du réseau Orange Cameroun, de cette coupure du réseau Orange Cameroun, le journal de Dieu de Néveng qui a enquêté sur cette actualité-là a finalement découvert que Camtel a coupé le réseau, a l'accès au réseau Orange pour une facture de 1,7 milliard de francs CFA que l'opérateur de téléphonie mobile, à savoir Orange Cameroun, n'aurait pas payé à Camtel depuis 2016. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé ? Comment comprendre qu'Orange Cameroun ne paye pas cette facture-là à Camtel ? C'est des questions auxquelles le journal de Dieu de Néveng essaie donc de revenir ce matin pour répondre donc à ce désarroi qui a été celui des abonnés durant tout ce week-end. Info Matin Quotidien, une autre publication du groupe La Météo, également est en kiosque aujourd'hui et revient sur la présidentielle de 2018 donc au Cameroun. Le journal revient sur cette candidature annoncée de l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, maître Akere Mouna, qui a donc annoncé sa candidature dans les colonnes de Jeune Afrique. L'info Matin Quotidien qui en parle aujourd'hui estime tout simplement qu'Akere Mouna a donc trahi et insulté la mémoire de son père. L'homme qui avait dit qu'il ne sera jamais candidat contre Polmiya a donc finalement tombé le masque. Il estime aujourd'hui qu'il est à même celui-là qui peut résoudre le problème anglophone. L'homme Akere Mouna qui justement a donc donné cette interview estime également aussi qu'il est pour un état fédéral, un état fédéral qui est une solution ultime, une solution radicale au problème anglophone. Un état fédéral pour lui alors que son père de son vivant, ancien président de l'Assemblée nationale, était l'un des acteurs clés de l'unification, de la réunification donc du Cameroun. Et c'est pour cela qu'Info Matin estime aujourd'hui qu'Akere Mouna justement insulte la mémoire de son père. L'anecdote pour qui enquêter est un risque et écrire un devoir. Le journal de Jean-Pierre Amogou Bélingar a justement enquêté sur la candidature d'Akere Mouna. Et le journal nous révèle donc aujourd'hui qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un candidat compromettant. Un candidat compromettant qui aurait donc tombé son masque. Un candidat compromettant qui devra justement s'expliquer sur les accords de fonds qu'il a justement déchargé du côté de Boeing ou du côté des Etats-Unis au Cameroun. Un homme qui devrait également aussi expliquer quelque peu cette affaire de 800 millions de francs CFA qui tourne autour de lui. Bref, l'anecdote de Jean-Pierre Amogou Bélingar a enquêté et parle justement de toutes ces candidatures. De cette candidature d'Akere Mouna pour justement conclure qu'il s'agit tout simplement d'un candidat compromettant aujourd'hui parce qu'il a finalement tombé son masque dans le cadre de l'élection présidentielle de 2018. L'épervier n'est pas très loin de l'anecdote. L'épervier pense également la même chose et estime plutôt qu'il s'agit de la pire des candidatures parce qu'aujourd'hui Akere Mouna qui avait juré, la main sur le cœur, ne jamais être candidat contre le président actuel du Cameroun a finalement tombé son masque. Il estime, après avoir sémé le désordre dans les deux régions anglophones du Cameroun incitant les populations à la révolte et à la désobéissance civile, M. Akere Mouna trouvait qu'il a désormais l'épervier nécessaire à en voir le quotidien l'épervier pour briguer la magistrature suprême au Cameroun. Pour lui, pour le quotidien l'épervier, il s'agit d'une candidature qui illustre, et les expressions ne sont pas de moi, une candidature qui illustre le véritable visage de l'homme caméléon en quoi le quotidien l'épervier dans sa parution de ce matin. L'orphelin en parle également aujourd'hui. Pour l'orphelin, il ne s'agit pas d'un homme caméléon, mais plutôt d'un pyroman. Un pyroman vendeur d'illusions politiques, mais également aussi un homme qui fait de la récupération politicienne parce que, justement, Akere Mouna a fini par laisser tomber son masque. C'est la grande une de l'orphelin dans sa parution de ce jour. Dans sa parution de ce jour, un peu un sujet qui intéresse également aussi le quotidien, l'émergence, le quotidien l'émergence de Manus Ndiaga aujourd'hui. Pour justement revenir sur cette actualité-là, le journal revient justement sur l'interview de Maître Akere Mouna, en lequel a d'ailleurs donné des garanties nécessaires dans cette interview lorsqu'il déclare qu'il ne poursuivra jamais le président Paul Biya en justice. Et c'est pour cela que le quotidien l'émergence parle des garanties d'Akere Mouna, Paul Biya, au cas où il venait à être élu dans notre pays, à la tête de l'État. Et on termine cette revue de la presse pour parler justement de plusieurs des médias avec le journal Le Pérican de Jules Brice Ngaba. Jules Brice Ngaba qui revient justement sur la vie et l'oeuvre d'un homme, Jean-Pierre Amougou-Bélinga. Le journal estime aujourd'hui qu'après le président de la République, c'est de son excellence Paul Biya, c'est désormais le ministre de la Communication, Issa Thiroma Bakari, qui félicite et encourage le professionnalisme des hommes et des femmes du groupe L'Anecdote. C'était justement le 5 octobre dernier, au cours d'une vie de travail, que le ministre de la Communication a donc effectué du côté du groupe L'Anecdote. Et on termine justement avec cette actualité en guise de faits divers, et une actualité qui se trouve dans les colonnes du journal La Primeur de l'Info Plus, justement en primeur de l'Info aujourd'hui, le journal nous renseigne qu'il y a justement un journaliste de la CIA TV qui a rejoint les séparatistes anglophones. Et le journal pense tout simplement qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une trahison, une haute trahison parfaite ici. Passez-moi ce journal, parce que c'est une information quand même forte, mais pour être tout à fait complet, disons quand même qu'il ne fait plus partie des effectifs de la CIA TV. Il faut donner l'information complète. On ne donnera donc pas son nom, mais il faut également rappeler, je le dis d'ailleurs avec emphase, qu'il ne fait plus partie des effectifs de la CIA TV, donc c'est un ancien employé de la Cameroun Réunion en Télévision. Il faut également martiller que du côté de l'Union des Populations du Cameroun, quelque chose s'est passé ce week-end, le nouvel exécutif a été élu, et comme président, on parlera donc dorénavant du professeur, non, et failli donner un mauvais nom, ce n'est pas lui. Donc le nouveau président, dont il s'appelle Baléguel Nkotepierre, dont il s'appelle Baléguel Nkotepierre, c'est le président. Maintenant, le secrétaire général, c'est une dame. Elle s'appelle Madame Abiba Issa. C'est donc le nouveau secrétaire général de l'Union des Populations du Cameroun. Nous osons croire que la paix, la sérénité, reviendra au sein de cette formation politique. Parti historique au niveau du Cameroun. Ce matin, on reparlera de la crise dite anglophone dans notre pays, avec une interrogation. On essaiera de comprendre le jeu, ou tout au moins, les contradictions de l'Église catholique concernant cette crise dite anglophone. C'est la problématique qui devra orienter nos échanges ce jour. Deuxième halte. Dans le cadre de ce programme, avant de parler de la deuxième halte, Francis a failli gifler. Francis, pourquoi vous insistez à parler de cette actualité ? Ok. Plusieurs journois en parlent ce matin. Il s'agit de maître Akere Mouna. Ce journal Info Matin, du très grand frère Dédonin Vont, estime qu'Akere Mouna a insulté la mémoire de son père. Disons qu'Akere Mouna vient de déclarer sa candidature pour l'élection de 2018 au Cameroun. Finalement, Francesco, le masque finalement est enfin tombé ? On pourrait le dire, mais il y a plusieurs interrogations autour de ce qu'il est désormais convenu d'appeler la candidature de maître Akere Mouna. Rappelons que c'est ce monsieur qui a écrit à l'ONU tout récemment, disant précisément à l'ONU que le Cameroun n'est plus très loin de ce qu'il appelait génocide. C'est le même Akere Mouna qui craint le génocide, qui veut donc être candidat dans un pays où le génocide est en préparation. Vous comprenez qu'il y a des incohérences. Parce que moi je ne peux pas être candidat à une élection dans un pays et qui est en train de préparer le génocide. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, je voudrais savoir pour quel pays maître Akere Mouna veut être président. Parce que nous savons quelle est sa posture et quelle position il prend par rapport à la crise anglophone. Pour me résumer et pour être plus clair, je m'entends dire que maître Akere Mouna a donné raison depuis le début de cette crise à ce que nous appelons aujourd'hui je ne veux pas les appeler les belligérants, les sécessionnistes. Vous savez très bien qu'en aucun moment, depuis que les personnalités publiques prennent position dans cette affaire, en aucun moment n'a condamné les actes perpétrés par les sécessionnistes. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, et tacitement, on peut dire qu'ils prennent fait et cause pour eux. S'ils prennent donc fait et cause pour eux, est-ce qu'ils ne sont pas sûrs que maître Akere Mouna est en train de vouloir être candidat plutôt dans ce pays qu'ils ont créé ? Parce que c'est juste que ce n'est pas le Cameroun. Il paraît qu'on appelle ça l'Ambas. Voilà. Ils ont un nouveau pays qu'ils appellent l'Ambas. Je suppose donc que compte tenu de toutes les récriminations qu'il a contre l'autre pays qui est resté solide et debout, à savoir le Cameroun, il n'est pas logique qu'il vienne être candidat dans ce pays. Je crois donc savoir qu'il voudrait renverser le bonhomme qui se cache aux Etats-Unis. M. Ayuk. Ayuk, c'est-à-dire l'ancien bonhomme qui était à la Sonelle, à Aeneo, et qui appartient avec l'agent du pays. Je crois savoir que c'est lui qu'il veut remplacer. Parce que d'ailleurs, il disait qu'il a dit « movement now ». C'est comme ça qu'il appelle son mouvement « movement now ». Ça veut dire « c'est maintenant ». Donc je crois savoir que... M. Ayuk, c'est-à-dire que si il ne se trompe pas, je conclue donc qu'il est en train de se moquer de tous les Camerounais. Voilà un monsieur qui se moque de tous les Camerounais, à Mondo Vision. Il fait des interviews pompeuses, il insulte l'intelligence de tout le monde, et il veut quand même être le président d'un pays. Vraiment, je voudrais, après cette émission, relire tous les journaux de ce matin pour voir les analyses qui ont été faites. Mais au premier regard, j'ai envie de constater que les journaux nous disent ce matin que le masque est tombé. De quel masque s'agit-il ? Allez donc savoir. C'est vrai que je disais encore quelque part que les personnes qui s'appellent « ambassas » sont maintenant très énervées au Cameroun, puisqu'on les appelait « ambazo », et qu'on ne les appelle plus « ambazo » parce qu'ils ne se reconnaissent ni de près ni de loin dans ces causes appelées ambazonies. Donc c'est un message qui vient des gens qui s'appellent « ambassa ». Cela étant dit, Ernest Obama, rappelons quand même pour ceux qui nous suivent au Bangladesh que Maître Akire Muna est le fils de Tandem Muna. Cela même qui avait contribué à ce que le Cameroun soit fort et uni, il est longtemps resté le président de l'Assemblée nationale dans notre pays. Est-ce que ceci peut expliquer le fait qu'on parle donc de trahison au niveau des « une » de certains journaux ? Bon, je ne sais pas pourquoi on parle de trahison. Le Akire Muna est un Camerouna. Il a été président de l'Ordre nationale des avocats du Cameroun. Le bâtonnier. Il juive d'une certaine notoriété sur le plan international parce qu'il a été, il me semble, président de Transparence internationale au Cameroun. Et les vice-présidents internationaux de Transparence, il occupe des hautes fonctions à l'organisation africaine, dans l'Union africaine, autant que moi. C'est l'époque qu'on parle d'organisation africaine. Mais je veux quand même que Maître Akire Muna a choisi un journal francophone, Génaphrique, pour annoncer sa candidature. Je pense que dans la partie anglo-fond du Cameroun, il y a quand même des journaux dont la notoriété est connue. Il y a des « Guardian Past ». Il y a des « Guardian », il y a des « Hérald ». Il y a « Eden ». Il y a des « Postes », il y a d'autres « Niamana » là, comme des « Sandes », qui auraient pu accueillir l'exclusivité de l'annonce de la candidature de Maître Akire Muna. De deux, je note en relisant l'interview qui circule, qui est extraite de Génaphrique, extraite tant que moi de Génaphrique, comme M. Akire Muna dit, qu'il a choisi, qu'il est pour la Fédération et non la Sécution. Ça veut dire qu'on note avec satisfaction que M. Akire Muna reste Camerouna, qui ne sera donc pas, comme le pensait Francis, candidat à l'Amazonie, mais candidat au Cameroun. Et qu'on espère donc qu'il fera tout pour que c'est nos flares qui vivent aux États-Unis, des faits qu'ils ne sont plus camerounais, parce que c'est là où attire la société américaine, qu'il va tout faire pour leur dire ne plus envenimer la situation au Cameroun en envoyant des gens tuer d'autres personnes. Mais au-delà, je note également que dans la famille Muna, on ne regarde pas vers la même direction. Parce que voyez-vous, il y a un qui s'appelle Bernard Muna, qui appartient à un parti politique qu'on appelle AFP, si je ne me trompe pas, à l'art des forces progressistes. Dirigé maintenant par Alice Sadio. Avant la brillante Alice Sadio, il a pu montrer qu'il est pour la tenance, il a passé le témoin à Mme Alice Sadio. Je note également que la sœur de Bernard Muna, Mme Amatoutou Muna, est militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Convaincue et convaincante. Faites attention à vos déclarations, Mme Amatoutou Muna. J'espère qu'il va convaincre son frère Bernard Muna de convaincre Alice Sadio. Donc ils sont investis par l'AFP. À moins qu'il n'arrive à convaincre Nidion Frundi de calmer les ardeurs de mon ami. Ne pense même pas à une idée comme celle-là. Parce que je choisis également à annoncer sa candidature. Ah, bon ? Oui, il l'a fait. Et je pense qu'il sera candidat du social-démocratique de France. Maintenant, j'essaie de voir, est-ce qu'il y a un autre parti politique qui pourrait accueillir la candidature d'Aquellona ? Il y a le parti de Tiro, maintenant, ou le FSNC ? Je lutte fort. Même si M. Tiro m'a souhaité, M. Akere Muna, ces militants accepteraient cela. Il y a le mani d'aime. Maintenant, quand on a dépassé l'étape de l'investiture, revenons à la crise anglophone. J'espère que M. Akere Muna acceptera encore de nous accorder des interviews comme il l'a fait par le passé. Parce que moi, j'ai interviewé Akere Muna par le passé. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. qu'il acceptera encore de nous accorder ces interviews-là. Il faut qu'il nous explique à quel moment l'idée d'une candidature est lée. Est-ce de l'opportunisme ? Parce que s'il s'agit de la gouvernance de M. Billard, il faut qu'elle ait changé depuis trente ans. C'est pratiquement le même mot d'opératoire. Et ce n'est pas M. François Matilly qui a pris le temps d'étudier M. Billard. Et qu'il a fondu ça dans un livre qu'il appelé le code de Billard qui me demanderait. M. Billard fonctionne quasiment de la même manière depuis qu'il est au pouvoir, en dehors du fait que sur le plan de l'impunité, il a mis un terme et qu'il est un peu plus vigilant sur ce qui se passe autour de lui. Donc, est-ce que c'est maintenant que M. Akere Muna s'est rendu compte que le Cameroun est mal géré, que les anglophones sont marginalisés, et que lui, il peut donc porter le masque de Zorro et devenir le messie ? Mais le messie est-il qui alors ? Du Cameroun ou de la partie anglophone ? C'est la question que je souhaiterais poser à M. Akere Muna quand je le rencontrerai. Mais s'il s'avère que M. Akere Muna avait préparé cette candidature, et qu'il s'est servi de la crise anglophone pour avoir une sympathie des anglophones, ce ne serait pas bon. Donc, M. Akere Muna, je pense que quand vous reviendrez au Cameroun, parce que c'est le Cameroun actuellement... Aucune idée. M. Akere Muna qui est juriste, il y a ce qu'on appelle le parjure. Comme il n'est pas encore au président de la République, il y a donc ce qu'on appelle le mensonge. Et quand on a menti, avant de demander le suffrage des Camerounais, il faut faire amende honorable. M. Akere Muna, dans la lettre envoyée à Antonio Guterres, a dit que le gouvernement camerounais n'a rien fait pour apaiser la situation. Aucune solution n'a été apportée, sauf erreur de ma part. Je ne veux pas dire que c'est faux, mais je me rende quand même compte qu'il y a une section qui a été créée à l'énorme rien que pour les anglophones. Il y a une commission du bilinguisme et du multifidéralisme qui a été mise en place par le pays ambia. Les leaders du consortium ont été libérés. Il y a même l'argent de New Kids qui a été envoyé. Il y a des francs CFA. Un recrutement spécial. Des nominations qui ont été faites ces derniers temps après le déclenchement de la crise anglophone. Il y a toujours, on a l'impression qu'on veut toujours répondre à nos frères anglophones et leur dire autant que moi que vous êtes camerounais. Dans la foulée, on peut noter que M. Inongachu a été nommé le directeur général de l'Académie d'Action de la Fout. On peut noter que M. Peter Bafani de Songhe a été choisi comme présent de la commission du bilinguisme. Il y a plusieurs choses qui ont changé, à moins que certains les ferment consciemment leur vie et qu'ils disent que ce ne sont pas de solution. Je ne sais pas quelle solution le monsieur a terminé, on a voulu que le Cameroun apporte. Ça, c'est dingue. Il a dit qu'il n'y a pas de solution qu'il n'y avait apporté par le Cameroun. Si, il a écrit ça. 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 Et quand, si on compare, entre ce que M. Akérim, M. Akérim, on a mis, déni, néantise toutes les actions qui ont été menées par le gouvernement. Et je pense que chaque Camerounais qui vit au Cameroun, qui suit le jour où il y a 13 ans, 17 ans, au processus, je pense qu'il y a angressé, mensonges. Au-delà, je ne suis pas politologue, je ne suis pas juriste, mais j'ai quelques miettes dans ma formation de journaliste politique qui me permettent d'avoir une petite aisance quand on parle de génocide. Génocide en préparation au Cameroun. Et là, je convoque l'explication d'un politologue comme Ounaidini, d'un autre spécialiste de la paix comme Harry Henshao, que j'ai reçu à l'émission Club de Ligue, qui nous faisait comprendre qu'on ne peut même pas encore parler des tentatives et des génocides au Cameroun parce qu'il nous a vécu au Rwanda. Et là, on pourrait peut-être dire que M. Akéremouna s'est également trompé. Très bien. Il va chuter en la seconde. Il a dit que Vision 4 était une chaîne radicale. Quand on parle de radicalisme, ça suppose qu'à Vision 4, on ne donne pas la parole à d'autres personnes, qu'à Vision 4, nous sommes, nous prenons le génocide. Ça, il faut le dire. Et il me semble qu'on est à mille lieues de la vérité. À tout cela, M. Akéremouna, vous êtes Camerounais, vous avez le droit d'être candidat, mais le peuple Camerounais, il est, pour vous, je pense qu'il est judicié de reconnaître que vous vous êtes trompé et que vous avez menti dans votre lettre à votre secrétaire général des Nations Unies. Le dire n'est pas être méchant. Le dire n'est pas gagner ou vous n'y ait une qualité à être candidat, mais c'est simplement restaurer la vérité. De toutes les façons, 2018, comme le disait le président Paul Billard à son homologue de l'époque, François Hollande, était certain, mais lointain. Mais je pense que 2018 est de plus en plus certain. Des candidatures sont en train d'être annoncées. J'en suis persuadé que d'ici là, beaucoup de surprises vont encore être connues. Je ne sais pas si ce sont des candidatures d'ambiance, pour parler comme Hervé Manuel comme, mais bon, on retient donc que Maître Akéry Mouna veut remplacer Paul Billard à étudier. Joshua aussi estime également qu'il a l'étoffe pour le remplacer. Maurice Campton n'en dira pas moins. Il y en aura encore. Jean-Diengat. Il y en aura encore. D'accord. Il y a Jean-Marc Ongos qui pense que contrevent de l'arrêt. C'est lui l'homme de la situation. Oui. Il était en train de faire comprendre que... Il demandait pardon aux anglophones. Oui. Pour que la paix revienne. Oui. Moi, je pense que c'est un bon geste. C'est un bon geste. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Et a lévé les mains vers le Seigneur. Il s'est mis à genoux et il a demandé aux anglophones d'arrêter de casser le feu. Très bien. C'est un acte patriotique. Ils ne sont pas nombreux. Cela étant dit, Francesco Benva, calmez-vous, Francis, je vous passe donc la parole. C'est pour nous raconter, comme d'habitude, une histoire épique et bien épicée. Le Congo, ça de ce matin. Alors, c'est une histoire un peu compliquée qui se déroule dans une famille depuis quelques temps. C'est l'histoire d'une famille dont l'office aîné a eu la chance de se retrouver en Afrique du Sud. Il fait des affaires qui sont plutôt prospères. Et donc, il a voulu entrer dans ses sources pour chercher femme. Il a donc dit à sa maman de lui trouver une jeune Camerounaise avec qu'il pourrait faire sa vie. Parce qu'il a toujours cru en sa maman. Il a toujours fait confiance à sa mère. Il a dit à sa mère, il n'y a pas mieux que toi pour me trouver la femme qu'il me faut. Et donc, sa mère a dit qu'il n'y a pas de souci. Il a promis à sa mère qu'il viendrait à la fin de l'année d'un décembre prochain. Et donc, sa mère disposait pratiquement de 6 à 7 mois pour trouver la femme idéale pour cet enfant. Et donc, comme par hasard, la maman est allée accompagner des frères tout récemment vers Minifer. Et cette maman-là, en rentrant, la maison n'est pas très loin de là. à Minifer. Oui. En rentrant, la maison n'est pas très loin de là. Elle a justement été attaquée. Elle a été attaquée par deux bonhommes qui essayaient de l'agresser. La maman ? La maman. Et donc, elle a prise de panique. Elle a commencé à crier en pleurant. Et il y a une dame qui est sortie de quelque part et qui s'est placée devant la maman qui a dit au gars-là, laissez la dame la semaine. Et puis, les gars ont reconnu. Et ils ont dit, Solange, tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Bon. Et puis, finalement, ils se sont enfuis. Et elle a dit à la maman, vraiment, il faut rentrer. Il ne faut pas passer ici la nuit. Ils sont toujours comme ça ici. C'est des bandits. La maman dit qu'elle ne peut pas rentrer seule. Et la dame l'a raccompagnée jusqu'à la maison. Et elle a dit à la fille de s'asseoir. Elle lui a demandé comment elle s'appelle. La fille a dit qu'elle s'appelle Solange, une fille d'étude. La maman lui a dit merci. Et elle a demandé, il n'y a pas de quoi. Il ne faut plus marcher là-bas, là, surtout quand on pleine au petit couloir. Là, ils sont toujours là. Ils attendent quand on vous voit avec un petit sac. Et donc, la maman a sorti dix mille. Elle lui a donné. Elle lui a dit merci beaucoup. Elle lui a demandé, tu fais quoi ? Elle lui a dit vraiment, je me débrouille la main. Tu te débrouilles comment ? Elle mange le piment. Elle lui a dit bon, je travaille là dans la zone. Elle lui a pas dit au départ qu'en réalité, elle était constituée de la zone. Elle lui a dit je travaille dans la zone. Et la maman a dit ok, d'accord, quand tu as une minute, viens, tu vas me rendre visite. Et effectivement, Solange, trois jours après, elle est partie voir la maman pour voir si la maman se portait bien. Et la maman a dit qu'elle se portait bien. La maman lui a encore dit, mais tu dis que tu fais quoi là-bas ? Elle lui a dit pour dire vrai, je suis une prostituée. Elle lui a dit je suis une prostituée. Et la maman lui demande pourquoi tu fais ça ? A cette question, la fille n'a pas eu de réponse. Tout ce qu'elle a eu en réponse, c'était des pleurs. La fille a commencé à pleurer à chaudes larmes. A la question, pourquoi fais-tu ça ? Elle a pleuré, a pleuré. La maman a essayé de la calmer en vente. Mais finalement, elle a pu s'arrêter de pleurer. Elle dit à la maman, je le fais parce que j'ai quatre frères. Et c'est moi qui m'en occupe. Mon père et ma mère sont morts dans un arsenal de la circulation. Cela fait déjà bientôt trois ans. Moi-même, je suis étudiante. C'est une fille qui est étudiante. Elle est ici, en fait. Mais elle dit que quand elle est tenue de charge, qu'elle a sur sa tête, elle a un petit ami, mais qui n'a pas un revenu conséquent. Et elle est obligée d'avoir l'argent tous les jours parce que parmi ses frères, il y a un qui est d'ailleurs malade et qui a besoin de son quotidien. Donc, la seule activité qu'elle a trouvée qui pouvait lui apporter des revenus quotidiens, c'était cette activité-là. Et elle dit qu'elle n'a pas le choix. La maman lui demande, est-ce que si je m'occupe désormais de tes petits frères, tu arrêtes de faire ça? Elle dit à la maman, si je trouve quelqu'un qui s'occupe de mes frères, naturellement, j'arrête de faire ça. Arrête, parce que je ne fais ça que pour eux. La maman a dit, ok, désormais, je m'occupe donc de tes petits frères. Qu'est-ce qu'il faut? Elle a listé ce qu'il faut quotidiennement pour ses petits frères. Elle a donné à la maman. La maman a chargé l'un de ses fils d'aller guetter tous les soirs dans la zone si la fille est dans cette zone-là. Si Solange est là. Et puis on guettait tous les soirs et puis le petit finissait sa patrouille au domicile pour s'être rassurée et bien couché. Et c'était le cas. Donc, au bout de deux mois, la maman lui a dit d'aller faire des photos ou de lui ramener ses photos. Elle allait faire des photos, elle lui donnait à la maman. Elle a envoyé les photos à son fils qui était dans le sud. Que bon, je pense avoir trouvé une personne pour toi. Son fils a vu les photos, il est tombé de lui. Il a dit à sa mère, vous voulez venir descendre, écoute, tu viens nous voir. Je viens nous voir. Je viens nous voir. Parce que je crois que tu as fait le bonsoir. Mais seulement il y a deux de ses frères. Il y a deux de ses frères qui ont suivi tout le mouvement depuis le début. Qui ont commencé à écrire à leur frère une box. En lui disant, ce que ta mère est en train de vouloir faire là n'est pas bien. la fille que tu es épousée, tout y a oublié, elle est déjà passée par là. Son comptoir est là à m'y faire. Elle fait son bureau. C'est fait lui dire vraiment, tu es notre grand. On ne peut pas laisser passer. Tu es notre bon grand. On ne peut pas laisser passer un truc comme ça. Le grand a dit à ses frères, oui j'ai compris, mais la maman ne peut pas me donner un mauvais produit. Donc je préfère venir voir de mes propres yeux. Et donc, le gars doit venir en novembre. Mais ses frères ont engagé une autre campagne. Mais encore la maman à la maison. Ils disent qu'ils ne veulent plus voir la fille à la maison parce qu'ils ont leurs enfants là, qui vivent avec eux. Vraiment, ils ne veulent pas le dire autre. Cette fille, c'est une fille qui a de mauvaise moralité et tout ce que vous imaginez. Mais depuis que la fille est entrée dans cette famille, la maman ne lui reproche rien. Elle se comporte comme les filles de village avant. C'est-à-dire que quand elle arrive, tout est au-dessus. Elle est presque idéal. Donc le débat aujourd'hui se situe sur ce passé récent de la fille qui est prostituée et qui rencontre l'obstacle de ses beaux-frères. La maman est pour que son fils l'épouse, mais les beaux-frères ne sont pas d'accord. Donc à ce jour, à ce niveau-là, on attend que le concerné principal, à savoir le frère, vient trancher cette affaire à novembre prochain. Martial Ouna, une histoire un peu compliquée. Commentaire ? L'histoire est compliquée pour vous ? Pour moi, elle n'est pas compliquée du tout. Vous savez, je ne suis pas très partisan des adeptes de la secte que j'appelle généralement prostituées. Un jour, prostituées, toujours. Non. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous ne pensez pas qu'il y a bu voir ? Je dis parfait ici. Il y a des gens qui pensent qu'une prostituée n'a pas le droit de se marier. Il y a des gens qui pensent qu'une prostituée ne peut pas changer. Il y a des gens qui pensent qu'une prostituée ne peut pas, 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 ne peut pas entretenir. Enfin, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas être sérieuse avec un homme. Il y a des gens qui pensent qu'une prostituée ne peut pas arrêter de se prostituer. Ernest Obama dit un truc ici un jour il avait dit exactement dans chaque famille il y a un sacrifié je pense que je vais le rejoindre sur cette pensée là cette fille elle a sacrifié de sa famille cette fille elle a sacrifié de sa famille combien sont-ils bien combien sont-elles qui peuvent qui peuvent décider de vendre leur corps pour sauver leur frère qui demain vont se marier et leur femme leur diront ta soeur a qu'elle ne mette plus les pieds ici à la maison c'est une prostituée c'est une ancienne prostituée elle va venir me gâter les enfants avec sa mauvaise éducation elle va enseigner à mes enfants que ta soeur ne mette plus les pieds ici ces belles soeurs vont vous oublier que si leur mari est ce qu'il est aujourd'hui c'est parce que sa soeur a décidé de se sacrifier payer ses études l'envoyer à l'école le nourrir au quotidien et remarquer très bien la fille va quand même à l'université c'est un aspect qu'il ne faut pas nier elle va à l'université mais elle est obligée de jouer la prostituée elle est obligée de le faire elle est contrainte d'où sort-il donc que des apprentis sorciers des sécessionnistes d'un autre genre estime aujourd'hui que non parce que la fille a été prostituée un jour leur frère n'a pas le droit d'y être leur frère n'a pas le droit de l'épouser votre problème c'est quoi dedans pour parler comme au quartier quelqu'un a choisi son épouse sa future épouse un jour un jour sa mère le lui dira mais je vous dirais même que cette fille pour moi ne s'est jamais prostituée cette fille ne s'est jamais prostituée elle a tout simplement fait des pieds et des mains elle a construit elle a voulu construire la vie de ses petits frères et en elle en voulant construire la vie de ses petits frères en voulant leur donner un avenir en voulant les empêcher d'aller braquer ou bien d'aller faire quoi que ce soit en leur permettant d'aller à l'école cette fille a déclenché en elle-même ce que j'ai l'habitude d'appeler l'instinct de survie c'est quoi l'instinct de survie l'instinct de survie c'est cette faculté là que nous avons tous chacun en nous qui nous permet parfois de transcender certaines considérations morales et même certaines valeurs pour faire parfois des choses qui vont qui sont fortement reprochables c'est pour le dire ainsi Hermès Obama est-il possible d'avoir été prostitué et un bon matin se marier et arrêter une fois pour toutes cette vie bon première chose je pense à dire que la prostitution est condamnée par le président campionne elle est condamnée par la Bible et même je pense que tout le niveau centré condamne cette pratique cette pratique là mais il y a quelque chose que c'est qu'il nous écoute d'un savoir Marcel a bien prêt de reprendre ce que j'avais dit ici sur le sacrifier de chaque famille mais au delà parfait est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu la misère oui quand on dit misère ça vous dit la galère parce que les autres comptent on n'est pas venu passer par là moi j'accorde toujours de ces consciences à qui vient quand on se met dans une situation comme cela si c'est une fille qui est prostituée qui ne va pas à l'école je n'aurai pas la même considération parfait et il y a au fond on parle il y a des gens qui me suivent qui ont peut-être des diplômes mais qui ont besoin de 200 francs pour prendre un bout de beurre avec le beurre bien sûr c'est dur pour cela imagine donc si tu as une fille et une fille qui a 22 ans tu es en troisième année à l'université tu as ton petit frère qui doit aller à l'école il y a un qui est malade tu as perdu tes parents dans un accident qu'est-ce que ne compte que sur toi et parfois même tu es abandonné par ta famille nucléaire qu'est-ce que tu fais et je veux dire vous savez ce n'est pas tout le monde qui peut être prostitué et qu'être prostitué il faut avoir quelque chose à le vendre c'est une vie de la nature mais ça a été élégalement dit ça a été élégalement dit moi je comprends cette fille qui peut se sacrifier elle ne le fait même pas pour elle-même elle le fait pour assurer qu'elle avait une meilleure à ses petits-fils je suis certain que cette fille à la maison elle doit être sur le plan moral très rigide oui comment c'est ça mais maintenant pour revenir à l'autre plan de l'histoire les petits-sorciers deux petits-frères je ne les appellerai pas sorciers mais ils ne sont pas sérieux c'est plus vos grands-frères non on ne peut pas les condamner parfait ainsi moi je les condamnais avec la dernière énergie on ne peut pas les condamner pourquoi ? parce que tout dépend du contexte et de l'éducation qu'on a reçu quand on est c'est la maman qui leur donnait l'éducation et c'est la même maman qui accepte prendre cette femme et donner à son fils pour épouse parfait ce que je veux dire c'est que quand on est dans une famille et qu'on a un père et une mère peut-être qui ont des emplois comme cela ils ont un grand-frère qui lui en a plus de suite qui lui en a plus de l'argent chaque fin du mois quand on s'est la même dévée un matin pour savoir comment on fait pour trouver un moupin ou qu'on n'a jamais passé une journée de 6 heures à 12 heures sans manger pas parce que on n'avait pas comme parce qu'on avait fait et qu'il n'y en avait pas il y a on n'accède pas à certaines réflexions ça peut être le cas des sédans donc ils sont ils restent fermés sur le temps moral ils ont des positions tranchées mais ce qu'ils doivent savoir c'est qu'il y a des situations dans la vie où on est content de marcher sur des valeurs morales on ne marche pas de manière éternelle sur ces valeurs morales là mais c'est des manières si constantielles et des manières provisoires de qu'on traverse les camps très bien on revient moralement vertueusement correct moi si j'étais je pense que aujourd'hui si chacun fait l'autopsie bon je m'en dis l'autopsie pour les morts si on fait une sorte d'introspection du passé de nos conjointes vous allez découvrir des choses voilà si chacun n'a trouvé qu'un autre je vous décourage de mener ce genre d'enquête c'est vice-versa c'est chacune de vos fans vous qui nous regardez ouais c'est vice-versa regarde maintenant votre vie on dit bon Dagobert on nous a donné nouveau nom l'autre je veux on regarde la vie Dagobert de la terminale jusqu'à là où il est maintenant combien de petits amis il a eu je pense qu'il faut deux mois trois deux pour certains il faudrait un peu plus début qu'un moyen de publicité c'est une trois alliance pour qu'il n'est pas publicité pour remplir les filles dans une question mais cette fille vous voyez d'ailleurs Francis nous raconte que depuis la maman elle a été mise à l'épreuve elle ne le sait même pas elle ne sait pas si elle fait ceci si elle fait cela je ne l'ai laissé t'en fais permette que je sorte par là moi j'ai transi dans un quartier qu'on appelle Bourgada au lieu du Montesquieu parce qu'à Montesquieu même juste à présent à Bourgada on ne peut pas m'agresser je connais tous les banques pour la plupart quand ils vont me rencontrer on va dire oh Ernest c'est comment tout à l'heure c'est comment je vais passer sur le terrain on va t'agresser donc on connaît même chose on connaît les prostituées du quartier on les connaissait parce qu'on les voyait là bon le matin quand on n'avait pas d'achat il dépendait même de 200 euros et il est sûr tu m'as soin en quoi que les voilà 500 mais sauf que parmi ces filles il y a ce qu'ils appellent les enfants il y a des filles qui parviennent à sortir du jour de la prostitution par faire ici du jour au lendemain parce qu'un gars c'est nous on fait un gars qui vient bien c'est puis venir il voit une belle fille il tue la fille il a rencontré la fille parce qu'il se marie tout le monde se moque de lui au départ il ne sait pas que la fille est pour se tuer mais après on se rend encore que la fille change radicalement même vous qui étiez l'extérieur n'ont pas encore dit non s'il te plaît j'ai ma vie j'aime mon gars c'est sérieux il dit mais donc laisse ça tu es mort il dit que non je ne veux pas c'est terminé et vous ne la reconnaissez pas elle change de manière fondamentale c'est pour dire quoi dans la vie il y a des gens qui font des choses malgré eux mais chaque fois qu'on leur donne la possibilité de changer il change véritablement c'est vrai c'est un congossais très émouvant francesco insiste à coller un petit commentaire francesco en 60 secondes oui en 60 secondes on dit que en toutes choses il faut apprendre à donner une dernière chance aux gens ou alors une chance aux gens surtout qu'on ne les connait pas il y a des personnes qui agissent en fonction des circonstances et des contextes parfois ici que vous allez trouver en train de bagarrer quelque part et que vous connaissez très bien et donc vous mettez les attitudes vous savez que parfait ne bagarre jamais savez-vous trouver parfait dans une situation où il bagarre simplement peut-être parce qu'il a suppris un homme surtout qu'il n'y a pas très loin de là un homme en train de tabasser je ne le dis pas de toutes les façons je voulais dire que cette jeune fille il faut lui accorder des circonstances atténuantes et le fait que la maman lui ait donné une chance est quelque chose de merveilleux et on dit souvent pour ceux qui sont chrétiens comme moi que les voix de Dieu sont insondables comment se fait-il que cette fille cette jeune fille s'oppose a une agression qui veut être perpétrée sur une femme alors qu'elle ne connait pas alors qu'elle sait pertinemment que ces gars sont violents autant elle vient travailler son argent autant ces gars viennent travailler leur argent il est donc impossible que toi tu t'opposes au travail des autres alors que toi tu fais un travail qui n'est pas décent mais elle a précieux elle de le faire ça c'est Dieu c'est Dieu qui a dit bon maintenant je te sors de là où tu es ma fille et pour te sortir de là voici quelqu'un à qui je te présente et c'est à dire elle profite de cette opportunité pour faire agir ce qu'elle est vraiment elle se pose à la question d'une maman qui n'a rien fait à personne et une nouvelle vie commence je crois qu'il faut donner la chance aux gens de temps en temps et c'est cette raison que je dis de ne pas se décourager dans la vie vous pouvez vivre une situation de précarité mais il suffit d'un petit c'est à dire d'une petite occasion pour que vous sachiez tenir la balle au bon pour repartir à zéro donc c'est pour dire à nos frères même dont Enes parlait tout à l'heure qui ont les diplômes qui ne peuvent même pas manger un bout de pain il faut être humble tout simplement et vous verrez que tout vient à temps à celui qui sait attendre je crois que c'est l'expression tout vient à moi qui sait attendre on dira merci à cette maman je pense que c'est une grande dame la dame qui a failli être agressée et c'est une dame extrêmement expérimentée et je crois Dieu qu'on me fait qu'elle ne peut pas donner ce qui est mauvais à son propre fils elle sait pertinemment que cette fille a fait dans la prostitution elle a été mise à l'épreuve et elle se rend compte qu'elle peut être une bonne épouse quant à la fille qu'elle n'écoute pas ce que ses beaux frères vont dire qu'elle n'écoute pas ce que le quartier va dire qu'elle n'écoute pas ce que le monde en tient va dire il n'y a que votre conscience et seule votre conscience qui peut véritablement vous donner de l'assurance en pareille circonstance j'aime par moments également évoquer une autre pensée lorsqu'un oiseau est vivant il mange les fourmis mais quand l'oiseau meurt les fourmis le mangent comme pour dire que les circonstances de la vie peuvent changer à tout moment qui ne touchent pas les simples qui que nous soyons nous avons nos différentes préoccupations qui nous prennent pour notre journée comme par exemple gérer son business travailler la terre prendre soin de ses passions sortir d'un coup et entrer à un autre faire les achats tant de choses que nous ne voyons pas le temps passé mais heureusement votre banque pense à tous pour vous rendre la vie facile e-banking c'est cei banque votre nouveau service de banque en ligne pour vérifier vos opérations bancaires contrôler la balance de votre compte demander votre chèque consultez tous vos comptes recherchez vos écritures vérifiez vos transferts et très prochainement beaucoup plus que ce soit d'un ordinateur d'une tablette ou d'un téléphone portable la procession reste le même et très facile nous chercherons toujours les moyens pour vous rendre la vie facile c'est cei banque la banque du pays créée en 1973 et inaugurée le 16 mai 1981 elle avait pour mission d'exploiter une raffinerie de brutes pour satisfaire le marché local en production pétrolier finie cet objectif dès lors largement atteint elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation plus fière plus forte plus ambitieuse elle sait en tout lieu et en tout temps répondre aux nombreux challenges et défis qui chaturent l'interpelle la qualité dans les différents services proposés à ses partenaires l'efficacité dans les projets et réformes d'amélioration de sa qualité de service la sécurité et la protection autant de son personnel que de l'environnement conformément aux bonnes pratiques reconnues par l'industrie pétrolière bientôt grâce à son programme en cours de mise à niveau et de modernisation elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute faisant ainsi passer sa production de 2 millions 100 000 à 3 millions 500 000 par an fierté nationale elle est une référence sous-régionale elle c'est la société nationale de raffinage Sonara Sonara à la place des mots des êtres et des chiffres paris Merci de nous retrouver en direct sur Vision 4 il s'agit naturellement de la télévision de l'heure en Afrique au Sud du Sahara les dinosaures de l'information sont en poste et nous allons lire quelques messages dans des plaises à quelques amuseurs publics alors bonjour les parlementaires que Dieu vous bénisse apparemment Akéremouna est plus vieux que le président actuel c'est Camelion tout comme celui du SDF non je ne pense pas c'est ça c'est ça il n'est pas plus vieux que ça bonjour les gars que Dieu vous bénisse que les petits serpents cessent de s'agiter que la maman et la fille soient objectives au courage maman Daniel du côté d'Obala nous allons prendre rapidement d'autres messages bonjour parfait très bonne analyse d'Obama et d'Owona la suite de ce message nous dit quoi on va rapidement le retrouver bon en attendant le retrouver je prends rapidement les messages sur Whatsapp là-bas ça va apparemment un peu plus vite alors qu'est-ce qu'on nous dit ici ce matin une pluie de SMS oh là oh là ce problème de réseau va nous créer d'énormes soucis hein Francesco on a trop de problèmes de réseau au Cameroun depuis un certain temps je ne sais pas à quoi cela est dû moi je paye régulièrement ce que je dois à ces gens il y a quelqu'un qui nous dit ici on ne naît pas prostitué mais on le devient à cause à cause de quoi des problèmes de la vie c'est vrai à moitié il y en a également qui n'ont pas besoin de ça besoin de ça pour devenir prostitué autre préoccupation les fils de cette femme sont des incapables parce qu'ils attendent les miettes de leurs frères et considèrent cette fille comme un obstacle ils ne sont pas sérieux du courage à vous monsieur merci monsieur Obama la première vraie solution est la décentralisation la première vraie solution est donc la décentralisation qui fait partie de notre constitution et tout le monde le sait arrêtez de vous croire de nous faire croire que le fait de libérer les prisonniers est une solution un des problèmes majeurs de ce pays est la concentration des pouvoirs à Yaoundé ce qui facilite les détournements de fonds soyez merci Alain Dekounou on va prendre une autre préoccupation bonjour les gars la pauvreté la pauvreté la pauvreté peut entraîner l'être humain à faire du n'importe quoi c'est une bonne femme et de bonne moralité Jean-Marc autre message pas que nous encourageons Solange mais toutes les filles plus ou moins prostituées étant donné qu'elles vont avec 2, 3, 4, 5, 6 hommes et ce n'est pas parce qu'elles ne s'affichent pas la nuit alors Solange se prostitue pour une bonne cause et est étudiante deux derniers messages bonjour les dinosaures de l'info pour le congossa du jour je pense que cette fille ne doit ne doit pas être jugée car elle se sacrifie pour ses frères et donc je pense que c'est la femme idéale car elle a été honnête et a changé de vie dès cette mère dès que cette mère là a décidé de prendre en charge ses frères voilà la véritable femme pour le mariage juste Pierre du côté de Douala oui il m'a posé cette question il demandait qui est prostituée est-ce la fille qui se place à Minifem et qui attend sérénement ses clients ou la fille qui est au quartier et qui a au moins 5 hommes avec qui elle va et on avait de la peine à répondre facilement à cette question parfois ici je viens de lire un post vous êtes propiezement lynché sur Facebook j'ai mal il ne faut pas avoir mal il faut rester tranquille je vous ai dit que celui qui fait quelque chose de bien a contre lui une catégorie d'individus je préfère parler des choses sérieuses cela étant dit Martial Oona on reparlera de la crise anglophone au Cameroun ce matin avec un ancrage sur les évêques du côté de la partie nord et sud-ouest du Cameroun qui passe de contradiction en contradiction il s'agit de quoi en réalité ? non pas du nord-ouest et du sud-ouest il faut préciser que les évêques de la région du nord-ouest il faut le préciser à Bamenda sont donc ont donc fait une sortie une communication malheureusement ce n'était pas pour lire l'évangile du jour parce qu'il y avait été dimanche encore moins pour faire la messe mais c'était justement pour se positionner relativement à la crise qui secoue donc les régions la ville de Bamenda et enfin les régions du nord-ouest et du sud-ouest et dans ce que je peux qualifier aujourd'hui d'une espèce de délire de délire paranoïaque ces évêques là ont jugé que justement il y a un génocide anglophone à Bamenda ah bon ? les évêques ont dit ça ? oui les évêques anglophones à Bamenda ont estimé que c'est un génocide ils sont d'accord avec Akere Mouna ? j'étais encore en train de me poser la question de savoir comment comprendre que la sortie de ces évêques là coïncide immédiatement avec celle d'un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle que Mgr Cléda la voix la plus autorisée de la conférence épiscopale nationale du Cameroun Mgr Cléda a fait un compte communiqué a fait une sortie médiatique pour rappeler aux assaisants en soutane quel est leur rôle quel est celui de l'église et surtout quelle devait être leur position pour ce qui est de la conférence de la crise anglophone et Mgr Cléda a également rappelé que tant bien même l'église aura à s'expliquer sur le sujet ce sera par la voix de la conférence épiscopale nationale comme cela a toujours été ceci étant dit on a plus peu de temps lorsque je plante ce décor là je voulais quand même m'interroger sur les enjeux que recherchaient les évêques de Bamenda en disant qu'il est en génocide il y a eu il me semble il me semble qu'il y a eu une communication du ministre Sathirou Malakari sur la crise anglophone et le nombre de morts qu'il y a eu durant les derniers émets là il me semble que les chiffres ont été clairs on a parlé je crois c'est une dizaine de mots c'était ça il me semble comment comprendre aujourd'hui que les gens viennent à parler des hommes qui sont censés prouiner la paix viennent à verser plutôt de l'huile sur du feu j'ai l'impression et j'ai la nette conviction que ces évêques là ne l'ont pas fait de quelque part parce que pour le moment au Cameroun il n'y a qu'une personne et une seule qui parle du terme génocide dans la crise anglophone je ne vais pas dire que cette personne a contraint les évêques à dire ce genre de choses Ernest Obama c'est vrai que nous autres nous n'avons jamais été au séminaire pour comprendre la formation des hommes des dieux au niveau de l'église de manière large et l'église catholique romaine de manière spécifique mais le rôle d'un homme de dieux ne devrait pas être de jouer la carte de l'apaisement la carte du dialogue la carte du pardon lorsqu'il y a un problème bon il faut déjà dire à Martial qu'ils ne sont pas supprits s'ils retrouvent le terme génocide dans les propos des évêques voyez-vous quand il fallait coloniser l'Afrique Martial la colonisation ce qu'on a vécu c'est l'Afrique c'était l'implémentation mais la théorie a été pensée par des auteurs comme Hegel c'est-à-dire qu'ils ont pensé même ce qu'on vit là maintenant il y a des théoriciens c'est là qui sont là pour penser dès qu'ils s'écrètent quelque chose les autres récupèrent et peut-être l'implémente j'ai écouté l'interview de cet évêque de Bamenda sur RFI il a parlé effectivement il a dit quelque chose qui me semble encore plus grave il a dit qu'il y a des gens qui ont été enlevés dans leur domicile et donc on ne sait pas si ils sont en vie ou pas juste à présent bon je ne savais pas que l'église catholique avait il y a rien secret dans la récharge sur les faits qui se passent c'est la première fois que j'entendais parler depuis que l'église a commencé que les gens ont été enlevés le 1er octobre et qu'ils ne sont pas revenus on a cherché ici que l'église nous dise c'était monseigneur il y a l'impression quand même que monseigneur Cléda a estimé que les accusations faites par les évêques de Bannon a été assez grâces grâce à la raison pour laquelle il a fait cette sortie il a tendu et dans le communiqué malheureusement je ne le retrouve pas il est dans mon bureau il dit nous le nous en question ce n'est pas un nous qui est pluriel c'est un nous qui est singulier mais un singulier qui est pluriel qui s'adresse aux évêques notre travail c'est apaisé il a même pris un verset biblique pour leur rappeler quel est leur d'ailleurs c'est la première fois que je vois l'église qui parle de manière discordante je pense que chaque fois qu'il y a eu un problème au Cameroun la conférence épiscopale se réunissait et parlait en une voix quand monseigneur Balla est mort est-ce que c'est l'archivec de Yahoun qui a parlé non parce que monseigneur Balla partenaient à la province ecclésiastique de Yahoun mais c'est monseigneur Cléda en tant que président de la conférence épiscopale qui parle bon j'espère qu'il n'y a pas de division qui pourrait atteindre également le monde de la religion et particulièrement l'église catholique francis francis bâtrant bongard qu'est-ce qu'on dira coup de chapeau donc à monseigneur Cléda jusque là qui toute proportion gardée veut continuer à être lucide oui chaque fois qu'un débat s'entoure de passion il manque d'objectivité et je crois savoir que c'est la passion qui amène les évêques de Bamenda du nord-ouest disons-le comme cela à conclure qu'effectivement on vient génocide du côté de Bamenda mais Mastial fait bien de dire que ces propos coïncident avec le courrier de Maître Kouremouna aux Nations Unies on a envie de se poser un certain nombre de questions est-ce qu'après les analyses qui ont été faites sur le courrier de Maître Kouremouna concernant notamment le génocide les évêques ne pouvaient pas avec un peu de recul se rendre compte de ce que Maître s'est trompé de bonne foi j'espère parce que finalement si on parle du génocide ça veut dire que la définition qu'ils ont eu de ce mot est exactement celle que Maître Kouremouna a eu et si c'est le cas on a envie de penser qu'il y a une organisation tout autour de ces différents courriers-là qui ne peut pas au revoir les évêques parce qu'en réalité vous savez que c'est des personnalités morales sur lesquelles on se doit de compter notamment quand nous sommes en situation de crise comme c'est le cas aujourd'hui donc on va dire chaque fois M. nous appartient à nous tous on n'acceptera pas qu'on vienne le détruire on peut avoir des problèmes on peut avoir des divergences d'opinion mais on peut toujours trouver une table pour une négociation une table pour une entente si bon mon camp sera là tout à l'heure dans le cadre du journal de 12h quant à nous dinosaures de l'information nous vous donnons rendez-vous demain pour la deuxième sortie de la semaine ce sera demain à 10h30 heure du Cameroun ce soir rediffusion à partir de 22h30 30 minutes un grand plus des programmes sur Vision 4 Mesdames et Messieurs bonjour avant toute chose permettez-moi de vous rappeler ces quelques mots du penseur qui disait je cite celui qui fait quelque chose de bien a contre lui trois catégories d'individus ceux qui veulent faire exactement la même chose que lui mais qui n'en peuvent pas ceux qui veulent faire le contraire de ce qu'il fait mais qui n'ont pas les potentialités maintenant il y a ce que l'écrivain a appelé la troisième catégorie la grande masse d'imbéciles qui n'ont rien à proposer mais qui vous diront tout simplement que je n'aime pas telle fin des citations en direct sur Vision 4 24 heures sur 24 on continuera à tutoyer le soleil la télévision de l'heure les quatre dinosaures de l'information répondent une fois de plus présent ce matin l'équipe type le 11 entrant Ernest Obama commentera et analysera pour votre plus grand bien Francesco Bonga vous livra comme d'habitude une histoire épique et bien épicée vous n'allez pas oublier Marseille qui vous livra également la quintessence de l'information apparue en kiosque au Cameroun faudrait-il encore le rappeler parce que vous regardez Vision 4 vous êtes des téléspectateurs privilégiés Ernest Obama bonjour bonjour parfait ici bonjour l'onvoie téléspectateurs de Vision 4 on va dire ce matin bonjour à Kastika qui nous écoute depuis Douala bonjour à Martin Kaminim également qui nous écoute depuis Douala et dire un bonjour particulier à ceux qui nous écoutent depuis la ville de Limbi la ville de Crébi et bien des choses donc à vous qui nous écoutez du côté de Kolfata de Fotokoll de Kadimatari de Minawao et que sais-je encore toutes les zones du front nous sommes de tout cœur avec l'armée camerounaise qui abat un travail énorme si tu nous reçois du côté de Bamenda Oboya Manfé Kumba et Kondotiti Muyura et que sais-je encore vous êtes dignes d'être camerounais et Bolo va être à l'écoute sans melima on n'oubliera pas Zoha et Télé de toutes les façons à partir de Yeroundi vous répondez présent recevez une fois de plus notre entière reconnaissance Francesco Bonga bonjour bonjour parfait bonjour Ernest bonjour également Martial je voudrais dire un bonjour sympathique ce matin à tous qui nous regardent depuis l'heure d'Homcile et même à ceux qui sont déjà installés dans leur bureau je voudrais dire beaucoup de bonnes choses à tous ceux qui se rendent au palais des sports tous les soirs pour suivre là-bas avec nous les championnats d'Afrique de volleyball DAM le Cameroun est en course justement pour garder la place de première nation de volleyball au ranking africain je vous ai donc dit tous mes encouragements au comité d'organisation qui se bat comme il peut pour que cette organisation soit à la hauteur c'est vrai qu'on a lu quelques signes d'essoufflement alors que l'organisation n'est qu'à son début sur le plan de l'organisation j'espère tout simplement que les choses qui bloquent la prise de la maonaise dans cette organisation seront décantées le plus tôt possible nous avons de très bonnes informations qui font état de ce que il n'y a pas de problème sur le plan de disponibilité financière mais que visiblement il y aurait quelques blocages au niveau justement du dispatchage de l'argent qui pourrait servir donc au déploiement des différentes commissions je voudrais également ce matin dire bonjour à Augustine Dill qui est une fidèle téléspectatrice qui regarde ce programme tous les matins de même que je voudrais ce matin souhaiter un agréable bon vent à tous ceux qui sont mobilisés derrière le comité de normalisation qui comme vous le savez continue de faire son travail vous le savez aussi depuis vendredi dernier une autre décision du comité de normalisation vient j'allais dire restaurer les exécutifs de 2009 au niveau des départements et des régions toute chose qui a provoqué un tollé dans les milieux de football on sait donc que les personnes qui ont été élues à l'issue des élections de 2009 doivent reprendre le pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections au niveau départemental et régional donc bon vent à tous ceux bon vent donc à tous au beau monde nous sommes effectivement de tout coeur avec les liens indomptables du volet qui viennent d'ailleurs de réaliser un grand exploit avançant à bout du Botswana 3-7 à 0 Marcial Taddeo on a répond également le présent avant de parler de ce grand Baoba qui est tombé nous accueillons donc d'abord Marcello Marcello bonjour bonjour parfait ici bonjour à Ernest bonjour également à Francis Bonga je vous l'ai dit bonjour ce matin à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder pour mieux nous insulter sur les réseaux sociaux je leur adresse je leur souhaite donc un excellent début de semaine je leur souhaite justement beaucoup de courage sur les réseaux sociaux mais également aussi je leur souhaite beaucoup d'inspiration dans le cadre de la construction des structrices qui semblent donc animer les uns et les autres sur ces réseaux sociaux là lorsque je l'ai fait pourquoi ne pas dire bonjour ce matin à tous les vacanciers à tous les voyagers comme on les appelle généralement qui sont donc en séjour au Cameroun je voudrais penser à Serge qui nous regarde du côté du camps avec qui on a passé de très bons moments ce week-end je voudrais également profiter pour saluer Antoine qui nous regarde du côté de Douala c'est également aussi un voyageur lui c'est le Bruxellois de ce côté-là on lui dit bon séjour donc au Cameroun Merci bon séjour donc à tous ces voyageurs Ernest Obama la nouvelle est tombée très tôt ce matin le patriarche onamélé Zibi n'est plus c'est un barbat qui vient de tomber ancien président du tonnerre Kalara Club patriache du fondi porte-parole des patriaches du fondi pour ne prendre que ses casquettes onamélé Zibi est tombé il n'y a plus de sement commentaire nous étonnons devant la mémoire de ses patriaches de Mélément de Zibi j'ai eu peut-être le privilège de le voir la dernière fois vendredi nous en Cap-Lure de 9h30 au centre de l'urgence de Yahoo où il était interné on a passé pratiquement une dizaine d'un minute ensemble il était assis sur le bord avec le superfusion parce qu'il est venu ce soir d'Europe et parle un peu d'air et je vais encore me le téléphone samedi c'est déplorable c'est vraiment difficile pour le fondi c'est une grande personne qui s'en va c'est quelqu'un qui avait peut-être des positions français mais qui défendait bec et angle les intérêts qui sont celles qui font les mêmes de toute la la communauté métier de manière générale il a peut-être été mal compris peut-être que le temps il aura raison mais je pense que notre dernière discussion je verrai ce qu'on en fera peut-être qu'on va en faire un article parce qu'on a discuté on a parlé de plusieurs problèmes de plusieurs personnes et je verrai avec la ce qu'on fera ma dernière conversation avec nous Mme Bélésibi c'était vendredi la même au sein des urgences de la Oudé je peux également le dire sans risque de me tromper Francis Bonga que j'ai été le dernier journaliste camerounais à avoir Mme Bélésibi sur le plateau en direct c'était sur arrêt majeur au moment où l'on parlait encore de cette autre lettre adressée au président de la république il est venu en personne sur arrêt majeur cela fait pratiquement moins de trois semaines que nous l'avons eu et très tôt ce matin lorsque j'ai appris son décès j'étais un peu perdu j'ai immédiatement pris le téléphone pour me rassurer j'ai appelé son numéro d'abord il ne sonnait pas j'ai dit oh là là c'est un mauvais signe j'ai insisté mais c'était une dame qui répondait lorsque j'ai voulu savoir si c'était vrai la dame a dit oui c'est vrai le patriache est bel et bien tombé qu'est-ce que vous gardez du patriache au Nambé Lézibi alors je m'incline tout d'abord je m'incline sur la mémoire du patriache au Nambé Lézibi vous pouvez vous imaginer que j'ai beaucoup de choses à dire quand il faut parler du patriache chez Miro Nambé Lézibi vous avez côtoyé durant de longues années nous avons même parfois partagé des confidences sur un certain nombre de plans il m'a reçu à sa résidence du côté des fruits de village plus de 100 fois plus de 100 fois vous pouvez comprendre que le nombre je ne l'ai pas exactement tout le temps il m'appelait parfois pour partager avec moi des informations d'ordre socio-politique parfois des informations même sportives parfois aussi c'était pour me donner sa position par rapport à certains sujets qui concernent la vie de notre pays dont c'est monsieur avec qui je partageais un certain nombre de choses et donc sa disparition va certainement laisser un grand vide non seulement dans les milieux sportifs parce que c'était un dirigeant fuyant du football camerounais et je me réjouis que le patillage donc c'est un message qui vient déjà il s'appelle Ambassa cela étant dit Ernest Obama rappelons quand même pour ceux qui nous suivent au Bangladesh que maître Akiremuna est le fils de Tandemuna cela même qui avait contribué à ce que le Cameroun soit fort et uni il est longtemps resté le président de l'Assemblée nationale dans notre pays est-ce que ceci peut expliquer le fait qu'on parle donc de trahison dans certains au niveau des une de certains journaux bon je ne sais pas pourquoi on parle de trahison Akiremuna est un Camerouna il a été président de l'Ordre nationale des avocats du Cameroun le bâtonnier il juive d'une certaine autorité sur le plan international parce qu'il a été il me semble le président de transparence internationale au Cameroun et il est vice-président international de transparence il occupe de haute fonction à l'organisation africaine dans l'Union africaine autant que moi à l'époque on parle d'organisation africaine mais je ne quand même que maître Akiremuna a choisi un journal francophone jeune afrique pour annoncer sa candidature je pense que dans la partie anglofond du Cameroun il y a quand même des journaux dont la météorité est connue il y a des Guardian Past il y a des Guardian il y a des Herald il y a Eden il y a des Post il y a d'autres comme de somme qui aurait pu accueillir l'exclusivité de l'annonce de la candidature de maître Akiremuna de deux je note en relisant l'interview qui circule qui est extraite de Genafrique extraite tant que moi de Genafrique comme monsieur Akiremuna a dit qu'il a choisi pour la fédération et non la sécession ça veut dire qu'on est avec satisfaction que monsieur Akiremuna reste camerounais qui ne sera donc pas comme le français Francis candidat à l'ambassade mais candidat au Cameroun et qu'on espère donc qu'il fera tout pour que c'est nos flers qui vivent aux Etats-Unis des faits qu'ils ne sont plus camerounais parce que c'est là où attire la société américaine qu'il va tout faire pour leur dire ne plus envenimer la situation au Cameroun en envoyant des gens tuer d'autres personnes mais au-delà je note également que dans la famille Muna on ne regarde pas vers la même direction parce que voyez-vous il y a un qui s'appelle Bernard Muna qui appartient à un parti politique qu'on appelle AFP si je ne me trompe pas il lance des forces progressistes et il me semble dirigé maintenant par Alice Sadio il a pour montrer qu'il est pour la tenance il a passé le témoin à madame Alice Sadio je note également que la soeur de Bernard Muna madame Amatoutou Muna est militante du rassemblement démocratique du peuple camerounais convaincue et convaincante le RDPC je souhaite donc que monsieur Akéry Muna avant de souhaiter avant d'avoir vous avez oublié qui vous savez je parle de choses qui sont vérifiables vous parlez de choses officielles officielles je présume donc que monsieur Akéry Muna devra d'abord convaincre sa famille nucléaire à le rejoindre ça c'est d'un de deux je me demande bien sur quelle bannière monsieur Akéry Muna sera candidat parce que les candidatures uniques au Cameroun c'est un peu compliqué j'espère qu'il va convaincre enfin les candidatures uniques indépendantes excusez-moi elles sont un peu compliquées au Cameroun la loi est un peu torsée sur la question j'espère donc qu'il va convaincre son frère Bernard Muna de convaincre Alice Sadio pour qu'ils sont investis par l'AFP à moins qu'il arrive à convaincre Nidjan Fungi de calmer les ardeurs ne pense même pas une idée comme celle-là parce que je choisis également à annoncer sa candidature et je pense qu'il sera candidat de social-démocratie mais alors j'essaie de voir est-ce qu'il y a un autre parti politique qui pourrait accueillir la candidature d'Akéry Muna il y a le parti de Thirou maintenant ou le FSMC j'ai dit une fois même si M. Thirou m'a souhaité m'assurer accueillir Muna c'est un militant accéderait cela il y a le manitem quand on a dépassé l'étape de l'investiture revenons à la crise anglophone j'espère que M. Akéry Muna acceptera encore de nous accorder des interviews comme il ne l'a fait par le passé parce que moi j'ai interviewé Akéry Muna et ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé qu'il acceptera encore de nous accorder ces interviews il faut qu'il nous explique à quel moment l'idée d'une candidature est née dans son esprit est-ce de l'opportunisme ? parce que s'il s'agit de la gouvernance de M. Billard il faut qu'elle ait changé depuis 100 ans c'est pratiquement le même mot d'opératoire et ce n'est pas M. François Matéry qui a pris le temps d'étudier M. Billard et qui a fondu ça dans un livre qu'il appelait le code de billard qui me démentirait M. Billard fonctionne quasiment de la même manière depuis qu'il a eu le pouvoir en dehors du fait que sur le plan de l'impunité il a mis un terme et qu'il est un peu plus vigilant sur ce qui se passe autour de lui donc est-ce que c'est maintenant que M. Akéry Mounat s'est rendu compte que le Cameroun est mal géré que les anglophones sont marginalisés et que lui il peut donc porter le masque de Zorro et devenir le messie mais le messie est-il alors du Cameroun ou de la partie anglophone ? c'est la question que je souhaiterais poser à M. Akéry Mounat quand je le rencontrerai mais s'il s'avère que M. Akéry Mounat avait préparé cette candidature et qu'il s'est servi de la crise anglophone pour avoir une sympathie des anglophones une récupération politique je ne serais pas bon donc M. Akéry Mounat je pense que quand vous reviendrez au Cameroun je ne suis pas passé au Cameroun actuellement aucune idée quand vous serez au Cameroun moi je suis disposé à vous recevoir pour qu'on éclaircisse cela pour le pion vous voulez faire la paix alors le pion il n'y a pas de guerre M. Akéry Mounat moi j'ai lu ce qu'il a écrit oui mais vous savez les gens peuvent écrire mais maintenant quand vous êtes libre dans votre esprit vous savez que ce que vous avez dit est loin de ce qu'il s'écrive il y a un problème mais maintenant très bien je pense que quand on devient candidat ou quand on est élu président de la république et M. Akéry Mounat qui est juriste il y a ce qu'on appelle le parjure comme il n'est pas encore président de la république il y a donc ce qu'on appelle le mensonge et quand on a menti avant de demander le suffrage des Camerounais il faut faire amende honorable M. Akéry Mounat dans la lettre envoyée à Antonio Guterres secrétaire général de la Sous-Unis a dit que le gouvernement camerounais n'a rien fait pour apaiser la situation aucune solution n'a été apportée sauf erreur de ma part je ne veux pas dire que c'est faux mais je me rends quand même compte qu'il y a une section qui a été créée il n'y a rien que pour les anglophones il y a une commission du bilinguisme et du multifidéralisme qui a été mise en place par le pays Zambia les leaders du consortium ont été libérés il y a même l'argent de l'Ukid qui a été envoyé il y a des francs CFA un recrutement spécial des nominations qui ont été faites ce dernier temps après le déclenchement de la crise anglophone il y a toujours on a l'impression qu'on veut toujours répondre à nos frères anglophones et leur dire autant que moi que vous êtes camerounais dans la foulée on peut noter que monsieur Nongatou a été nommé le directeur général de l'Académie de l'Assemblée de la Foude on peut noter que monsieur Peter Bafani de Songuay a été choisi comme président de la commission du bilinguisme il y a plusieurs choses qui ont changé à moins que certains les ferment consciemment leur jeu et qu'ils disent que ce ne sont pas des solutions je ne sais pas quelles solutions le monsieur a terminé voulu que le Cameroun apporte ça c'est dingue mais que il a dit il n'y a pas de solution qu'il n'y a pas de solution qu'il n'y a pas de solution il 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 n'y a pas de solution et quand si on compare entre ce que monsieur M. Akkérim on a mis déni néantise toutes les actions qui ont été menées par le gouvernement et je pense que chaque Camerounais qui vit au Cameroun qui suit le jour les 13 ans les 17 ans il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution au-delà je ne suis pas polythéneau je ne suis pas juriste mais j'ai quelques miettes dans ma formation de journaliste politique qui me permettent d'avoir une petite aisance quand on parle de génocide génocide en préparation au Cameroun et là je convoque l'explication d'un polythéneau comme au Nain Dini d'un autre spécialiste de la paix comme Harry Henshao que j'ai reçu à l'émission Claude Delic qui nous faisait comprendre qu'on ne peut même pas encore parler de tentative génocide au Cameroun parce qu'il nous l'a vécu au Rwanda et là on pourrait peut-être dire que M. Akere Mouna s'est également trompé il va chuter il a dit que Vision 4 était une chaîne radicale quand on parle de radicalisme ça suppose qu'à Vision 4 on ne donne pas la parole à d'autres personnes qu'à Vision 4 nous sommes le pronom le génocide il faut le dire et il me semble qu'on est à mille lieux de la vérité à tout cela M. Akere Mouna vous êtes Camerounais vous avez le droit d'être candidat mais le peuple Camerounais il est pour vous je pense qu'il est judicié de reconnaître que vous vous êtes trompé et que vous avez menti dans votre lettre à votre secrétaire général des Nations Unies le dire n'est pas être méchant le dire n'est pas gagner ou vous n'y a une qualité à être candidat mais c'est simplement restaurer la vérité de toutes les façons 2018 comme le disait le président Paul Billard à son homologue de l'époque François Hollande était certain mais lointain mais je pense que 2018 est de plus en plus certain des candidatures sont en train d'être annoncées j'en suis persuadé que d'ici là beaucoup de surprises vont encore être connues je ne sais pas si ce sont des candidatures d'ambiance pour parler comme Hervé Manuel comme mais bon on retient donc maître Akéry Mouna veut remplacer Paul Billard à Émile Honnambélis alors qu'il a tourné le dos pas de manière absolue au tonnet qu'à la Coupe de Yandé mais après qu'il ait céré la gestion du tonnet vous savez qu'il s'était toujours opposé à ce que le tonnet soit géré par quelqu'un d'autre il est parti dans de très belles conditions il y avait eu tous les problèmes que vous imaginez dans le tonnet mais par la suite il a décidé de se retirer pour laisser d'autres faire et je dis que c'était un très bon départ je crois que c'était les signaux si nous avions les compétences de pouvoir lire des signes de pouvoir lire sur le temps je crois qu'on aurait lu que le patillage était un point de dire au revoir un certain nombre de personnes avec qui l'avaient cheminée donc je garde de lui quelqu'un de téméraire il était téméraire c'est un monsieur qui avait sa façon de voir les choses qui était différent de beaucoup d'autres personnes parce qu'effectivement on émis le nombre de ces personnes-là qui quand il avait sa position il la défendait jusqu'au bout vous parlez justement des différends qu'il a eu avec certains de ses frères dans le centre et bien émis le nombre il disait ce qu'il pensait parce qu'il pensait que ce qu'il disait était objectif mais d'autres qui sont experts en ce que nous avons à la langue de bois on préférait souvent parfois même le JT à la Vendique de le présentant comme étant un mauvais pion pour le centre pourtant ce n'était pas toujours ça donc je crois que c'est un très grand vide qui va laisser non seulement au sein de sa famille nucléaire mais également au sein de sa famille politique et même sportive donc je souhaite à la terre de nos aïeux de lui être suffisamment légère je me souviens encore de cette phrase choc donnant Bélésibi il y a moins de 3 semaines sur arrêt majeur lorsqu'on parlait vraiment de cette folle actualité sur les revendications entre guillemets et petits il disait je vous assure ce n'est plus pour moi que je me bats je me bats pour vous pour vous la vie génération Marcel Ronan on a Bélésibi était en train de dire au revoir la force de ses opinions le courage de ses convictions voilà résumé en un mot tout ce qu'on peut dire sur Emile on a Bélésibi j'avoue que lorsque j'ai dit sur ce plateau un jour qu'à un certain âge de la vie on ne manque plus c'est parce que justement Emile le patriage venait de prendre une position ferme et les spécialistes venaient de prendre une position ferme par rapport aux fils et filles du centre et les spécialistes de ce que j'appelle communément sur ce plateau le double jeu permanent les spécialistes du double jeu sont allés s'asseoir pour dire qu'il le mettait en quarantaine une espèce de prison traditionnelle à la réalité la phrase que vous venez de dire de lui sur arrêt majeur à savoir ce n'est plus pour moi que je me bats je me bats pour vous parce que lorsqu'on a plus de 80 ans on a sa vie derrière on a sa vie derrière on ne se bat plus pour déposter bon c'est vrai qu'on bat le 73 73 on a sa vie derrière on ne se bat plus pour les comment on peut appeler ça pour le ludique on ne se bat plus pour des postes face à moi on a très bien fait d'évoquer le cas du tonnerre oui c'est à dire personne ne se sera attendu à ce que le patrieu se dise ok je vous laisse il lâche prise personne je dis bien personne même pas moi ça a été une surprise je dis ah non monsieur là il peut reculer sur le tonnerre on laisse pendant qu'on y est il prend sa plume il l'écrit au président il lui dit monsieur le président les fils et filles du centre sont d'une fond ils sont lésés nous ne sommes pas là on a besoin on veut on veut on veut on veut avait-il menti ou alors avait-il dit tout ce que les uns les autres pensaient tout bas mais que personne n'a jamais eu le courage de dire une fois encore il avait assumé ses convictions il avait le courage de ses opinions c'est de ça qu'il s'agit malheureusement il s'en va aujourd'hui bon vous savez c'est le schéma obligé pour tout le monde on va tous y aller mais une chose est certaine c'est que des zonam des lesibis dans le peuple de T il n'y en a pas beaucoup très bien on dira on souhaitera simplement que la terre de nos ancêtres soit légère au patriache onambe lesibis je suis de votre avis un martial les onambe lesibis au niveau d'une fundi pas d'une fundi au niveau de la communauté bétis dans la communauté bétis on n'en a certainement pas beaucoup est-ce qu'il a combattu le bon combat on n'en sait rien est-ce qu'il a combattu sa course on n'en sait rien est-ce qu'il aura gardé la foi celle du nous le dira que le patriache onambe lesibis repose donc en paix c'est un baobat qui est tombé on marque la véritable première halte de ce programme c'est avec un tour en kiosque marcial on a que 10 les jours les journaux ce matin justement on va aller du côté des douala pour entamer cette revue de la presse avec le journal éco santé le journal éco santé qui revient donc ce jour sur les lendemains de l'hôpital Lacintini après l'affaire Monique Koumatékel du nom de cette jeune dame qui avait été curieusement opérée par des mains inespertes et non autorisées du côté du côté d'hôpital Lacintini à Douala que devient l'hôpital Lacintini aujourd'hui c'est donc la réponse à cette question qui constitue la une du journal éco santé dans sa parution de ce matin qui revient justement sur le travail du professeur Richard Njok le patron de cette institution hospitalière qui abat donc un travail énorme de ce côté-là pour justement redynamiser l'hôpital Lacintini de Douala le défi actuel est en russe ce matin et ne parle pas le défi actuel ne parle pas aujourd'hui des problèmes de santé mais plutôt du gouvernement au sein du Sérail justement le journal a mené une enquête fondamentale et revient notamment sur le parcours de Philemon de Philemon le premier ministre chef du gouvernement qui est à son troisième mandat au poste de premier ministre justement le gouvernement Philemon Yang 3 le journal qui a donc essayé d'enquêter sur le gouvernement Yang 1 le gouvernement Yang 2 et le gouvernement Yang 3 essaie donc aujourd'hui de revenir et de s'interroger sur ces ministres sur ces ministres qui défient donc le président qui défient donc le premier ministre chef du gouvernement ils sont nombreux ces ministres là qui défient donc Yang Philemon et qui estiment que son autorité n'a rien à voir sur eux et le journal revient donc sur cette actualité là en parlant donc de ces ministres qui défient donc le premier ministre chef du gouvernement parlant toujours des ministres la primeur de l'info plus revient sur la gestion des affaires foncières donc au Cameroun avec cette information présentée comme une exclusivité le journal renseigne aujourd'hui que la ministre des domaines et du cadastre Catherine Kouma-Bessike vendrait donc le terrain de l'Etat à ses propres enfants ses propres enfants qui seraient donc les propriétaires des bénéficiaires du patrimoine foncier arrachés donc à l'Etat du Cameroun le journal vous propose d'ailleurs de revenir sur une espèce de mémorandum qui aurait donc été écrit par les étudiés auprès du chef de l'Etat son excellence Paul Bia pour justement revendiquer que leur terre leur soit remise Afrique Info Afrique Info Plus Afrique Info est également en cours ce matin il parle de politique aujourd'hui avec notamment ce qui se passe au sein de l'Union des Populations du Cameroun l'UPC le journal nous renseigne aujourd'hui que la famille de Ruben Oumniobé dénonce désormais l'imposture de l'honorable Robert Bapo Lipot la famille de Oumniobé dénonce cette imposture parce qu'ils estiment que ce dernier les militants du MLDC n'ont jamais démissionné du parti de Yondo Marcel il estime également aussi que la veuve de Ruben Oumniobé est désormais utilisée comme une caution politique par certains qui voulaient donc faire de la récupération politicienne au sein des rangs de l'Union des Populations du Cameroun la météo bienblommadaire est en ciosque aujourd'hui et revient sur un fait qui a défré donc la chronique au Cameroun tout ce week-end il s'agit de cette coupure du réseau Orange Cameroun cette coupure du réseau du réseau Orange donc Cameroun le journal qui a enquêté sur cette actualité a finalement découvert que Camtel a coupé le réseau a l'accès au réseau Orange pour une facture de 1 milliard 700 millions de francs que l'opérateur de téléphonie mobile à savoir Orange Cameroun n'aurait pas payé à Camtel depuis 2016 qu'est-ce qui s'est véritablement passé comment comprendre qu'Orange Cameroun ne paye pas cette facture la Camtel c'est des questions auxquelles le journal de Dieu de l'île va essayer de revenir ce matin pour répondre à ce désarroi qui a été celui des abonnés durant tout ce week-end un faux matin quotidien une autre publication du groupe La Météo également est en kiosque aujourd'hui et revient sur la présidentielle de 2018 donc au Cameroun le journal revient sur cette candidature annoncée de l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun Maître Akere Mouna qui a donc annoncé sa candidature dans les colonnes de Jeune Afrique l'info matin quotidien qui en parle aujourd'hui estime tout simplement que Akere Mouna a donc trahi et insulté la mémoire de son père l'homme qui avait dit l'homme qui avait dit qu'il ne sera jamais candidat contre Paul Mia a donc finalement tombé le masque il estime aujourd'hui qu'il est à même celui-là qui peut résoudre le problème anglophone l'homme Akere Mouna qui est justement tout dit Joshua aussi estime également qu'il a les toffes pour le remplacer Maurice Campton n'en dira pas moins il y en aura encore il y en aura encore d'accord il y a Jean-Marc Angos qui pense que contrevence c'est lui l'homme de la situation il était en train de faire comprendre il demandait pardon aux anglophones pour que la paix revienne moi je pense que c'est un bon geste il s'est mis à genoux et a levé les mains vers le Seigneur il s'est mis à genoux et il a demandé aux anglophones d'arrêter de casser le feu très bien c'est un acte patriotique cela étant dit Francesco Calmez-vous Francis je vous passe la parole c'est pour nous raconter comme d'habitude une histoire épique et bien épicile au Congo ça de ce matin alors c'est une histoire un peu compliquée qui se déroule dans une famille depuis quelques temps c'est l'histoire d'une famille dont le fils est né a eu la chance de se retrouver en Afrique du Sud où il fait des affaires qui sont plutôt prospères et donc il a voulu entrer dans ses sources pour chercher femme il a donc dit à sa maman de lui trouver une jeune Camerounaise avec il pourrait faire sa vie parce qu'il a toujours cru en sa maman il a toujours fait confiance à sa mère il a dit à sa mère il n'y a pas mieux que toi pour me trouver la femme qu'il me faut et donc sa mère a dit qu'il n'y a pas de soucis il a promis à sa mère qu'il viendrait à la fin de l'année dans le décembre prochain et donc sa mère disposait pratiquement de 6 à 7 mois pour trouver la femme idéale pour cet enfant et donc comme par hasard la maman est allée accompagner des frères tout récemment vers Minifère et cette maman là en rentrant la maison n'est pas très loin de là à Minifère ? oui en rentrant la maison n'est pas très loin de là c'est bizarre elle a justement été attaquée elle a été attaquée par deux bonhommes qui essayaient de l'agresser la maman la maman et donc elle a prise de panique elle a commencé à crier en pleurant et il y a une dame qui est sortie de quelque part et qui s'est placée devant la maman qui a dit au gars là laissez la dame la semaine et puis les gars ont reconnu et ils ont dit sur l'enche tu es toujours comme ça tu es toujours comme ça et puis finalement ils se sont enfuis et elle a dit à la maman vraiment il faut rentrer il ne faut pas passer ici la nuit ils sont toujours comme ça ici c'est des bandits la maman a dit qu'elle ne peut pas rentrer seule et la dame l'a raccompagnée jusqu'à la maison et elle a dit à la fille de s'asseoir elle lui a demandé comment elle s'appelle la fille a dit qu'elle s'appelle Solange une fille bêtise la maman lui a dit merci et elle a dit non il n'y a pas de quoi il ne faut plus marcher là-bas surtout quand on peut le petit couloir là ils sont toujours là ils attendent quand on vous voit avec un petit sac et donc la maman a sorti 10 000 elle lui a donné elle a dit merci beaucoup elle lui a demandé tu fais quoi ? elle lui a dit vraiment je me débrouille la main tu te débrouilles comment ? elle lui a dit je travaille là dans la zone je travaille là dans la zone elle lui a pas dit au départ qu'en réalité elle était prostituée de la zone elle lui a dit je travaille dans la zone et la maman a dit ok d'accord quand tu as une minute viens sois me rendre visite et effectivement Solange trois jours après elle est partie voir la maman pour voir si la maman se portait bien et la maman a dit qu'elle se portait bien la maman lui a encore dit mais tu dis que tu fais quoi là-bas ? elle lui a dit pour dire vrai je suis une prostituée elle lui a dit je suis une prostituée et la maman lui demande pourquoi tu fais ça ? à cette question la fille n'a pas eu de réponse tout ce qu'elle a eu en réponse c'était des pleurs la fille a commencé à pleurer à chaudes larmes à la question pourquoi fais-tu ça ? elle a pleuré elle a pleuré à un moment elle a essayé de la calmer en vain mais finalement elle a pu s'arrêter de pleurer elle dit à la maman je le fais parce que j'ai quatre frères et c'est moi qui m'en occupe mon père et ma mère sont moi dans un arsenal de la circulation cela fait déjà bientôt trois ans moi-même je suis étudiant c'est une fille qui est étudiante elle est ici en Goïkele mais elle dit que compte tenu de charge qu'elle a sur sa tête elle a un petit ami mais qui n'a pas un revenu conséquent et elle est obligée d'avoir l'argent tous les jours parce que parmi ses frères il y a un qui est d'ailleurs malade et qui a besoin de soins quotidiens donc la seule activité qu'elle a trouvée qui pouvait lui apporter des revenus quotidiens c'était cette activité-là et elle dit qu'elle n'a pas le choix la maman lui demande est-ce que si je m'occupe désormais de tes petits frères tu arrêtes de faire ça elle dit à la maman si je trouve quelqu'un qui s'occupe de mes frères naturellement j'arrête de faire ça parce que je ne faisais ça que pour eux la maman a dit ok désormais je m'occupe donc de tes petits frères qu'est-ce qu'il faut elle a listé ce qu'il faut quotidiennement pour ses petits frères elle a donné à la maman la maman a chargé l'un de ses fils d'aller guetter tous les soirs dans la zone si la fille est dans cette zone-là si Solange est là si Solange est là et puis on guettait tous les soirs et puis le petit finissait son sapatouille au domicile pour s'être rassurée et c'était le cas donc au bout de deux mois la maman lui a dit d'aller faire des photos ou de lui ramener ses photos elle allait faire des photos elle allait lui donner à la maman et à moi on voyait les photos à son fils qui était dans la ville du Sud que bon je pense avoir trouvé une personne pour toi son fils a vu les photos il est tombé de lui il a dit à sa mère je voulais venir en décembre écoute tu viens nous voir je viens nous voir parce que je crois que tu as fait le bon soir mais seulement il y a deux de ses frères il y a deux de ses frères qui ont suivi tout le mouvement depuis le début qui ont commencé à écrire à leur frère une box en lui disant ce que ta mère est en train de vouloir faire là n'est pas bien la fille que tu épouser tout yaoundé elle est déjà passée par là son comptoir elle l'a à minifère donc enfin son bureau ses frères lui disent vraiment tu es notre grand on ne peut pas laisser passer tu es notre bon grand on ne peut pas laisser passer un truc comme ça le grand a dit à ses frères oui j'ai compris mais la maman ne peut pas me donner une mauvaise un mauvais produit donc je préfère venir voir de mes propres yeux et donc le gars doit venir en novembre mais ses frères ont engagé notre campagne maintenant compte la maman à la maison ils disent qu'ils ne veulent plus voir la fille à la maison parce qu'ils ont leurs enfants là qui vivent avec eux vraiment ils ne veulent pas avec les autres cette fille c'est une fille qui a de mauvaise moralité et tout ce que vous imaginez mais depuis que la fille est entrée dans cette famille la maman ne lui reproche rien elle se comporte comme les filles de visage avant c'est à dire que quand elle arrive elle est presque idéale donc le débat aujourd'hui se situe sur ce passé récent de la fille qui est prostituée et qui rencontre l'obstacle de ses beaux frères la maman est pour que son fils dépouse mais les beaux frères ne sont pas d'accord donc à ce jour à ce niveau là on attend que le concerné principal à savoir le frère vient trancher cette affaire à novembre prochain Martial Ouna une histoire un peu compliquée commentaire l'histoire est compliquée pour vous pour moi elle n'est pas compliquée du tout vous savez je ne suis pas très partisan des adeptes de la secte que j'appelle généralement prostituée un jour prostituée toujours non non je ne suis pas d'accord avec ça vous ne pensez pas qu'il y a bu boire je dis parfait ici il y a des gens qui pensent qu'une prostituée n'a pas le droit n'a pas le droit de se marier il y a des gens qui pensent qu'une prostituée ne peut pas changer il y a des gens qui pensent qu'une prostituée ne peut pas 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 qu'une prostituée ne peut pas être sérieuse avec un homme il y a des gens qui pensent qu'une prostituée ne peut pas arrêter de se prostituer Ernest Obama dit un truc ici un jour il avait dit exactement dans chaque famille il y a un sacrifié je pense que je vais le rejoindre sur cette pensée là cette fille elle a sacrifié de sa famille cette fille elle a sacrifié de sa famille combien sont-ils combien sont-elles qui peuvent qui peuvent décider de vendre leur corps pour sauver leur frère pour sauver leur frère qui demain vont se marier et leur femme leur diront ta soeur a qu'elle ne mette plus les pieds ici à la maison c'est une prostituée c'est une ancienne prostituée, elle va venir me gâter les enfants avec sa mauvaise éducation elle va enseigner ça à mes enfants que ta soeur ne mette plus les pieds ces belles soeurs vont oublier que si leur mari est ce qu'il est aujourd'hui c'est parce que sa soeur a décidé de se sacrifier payer ses études l'envoyer à l'école le nourrir au quotidien et remarquez très bien la fille va quand même à l'université c'est un aspect qu'il ne faut pas nier elle va à l'université mais elle est obligée de jouer la prostituée elle est obligée de le faire elle est contrainte d'où sort-il donc que des apprentis sorciers des sécessionnistes d'un autre genre ah bon ? oui attention à ce mot il faut le savoir l'utiliser je dis bien des sécessionnistes d'un autre genre estiment aujourd'hui que non parce que la fille a été prostituée un jour leur frère n'a pas le droit d'y être leur frère n'a pas le droit de l'épouser votre problème c'est quoi dedans pour parler comme au quartier quelqu'un a choisi son épouse sa future épouse un jour un jour sa mère le lui dira mais je vous dirai même que cette fille pour moi ne s'est jamais prostituée cette fille ne s'est jamais prostituée elle a donc donné cette interview estime également aussi qu'il est pour un état fédéral un état fédéral qui est une solution ultime une solution radicale au problème anglophone un état fédéral pour lui alors que son père de son vivant ancien président de l'Assemblée Nationale était l'un des acteurs clés de l'unification de la réunification donc du Cameroun et c'est pour cela qu'Info Matin estime aujourd'hui qu'Akéremouna justement insulte la mémoire de son père l'anecdote pour qui enquêter est un risque et écrire un devoir le journal de Jean-Pierre Amogou Bélingar a justement enquêté sur la candidature de Akéremouna et le journal nous révèle donc aujourd'hui qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un candidat compromettant un candidat compromettant qui aurait donc tombé son masque un candidat compromettant qui devra justement s'expliquer sur les accords de fond qu'il a justement déchargés du côté de Boeing ou du côté des Etats-Unis au Cameroun un homme qui devrait également aussi expliquer quelque peu cette affaire de 800 millions de francs CFA qui tourne autour de lui bref l'anecdote de Jean-Pierre Amogou Bélingar a enquêté et parle justement de toutes ces candidatures de cette candidature de Akéremouna pour justement conclure qu'il s'agit tout simplement d'un candidat compromettant aujourd'hui parce qu'il a finalement tombé son masque pour le temps dans le cadre de l'élection présidentielle de 2018 l'épervier n'est pas très loin de l'anecdote l'épervier pense également la même chose et estime plutôt qu'il s'agit de la pire des candidatures parce qu'aujourd'hui Akéremouna qui avait juré la main sur le coeur ne jamais être candidat contre le président actuel du Cameroun a finalement tombé son masque il estime après avoir sémé le désordre dans les deux régions anglophones du Cameroun incitant les populations à la révolte car la désobéissance civile mais la kérimouna trouve qu'il a désormais l'étouffe nécessaire en quoi le quotidien l'épervier pour briguer la magistrature suprême au Cameroun pour lui pour le quotidien l'épervier il s'agit d'une candidature qui illustre et les expressions ne sont pas de moi une candidature qui illustre le véritable le véritable visage de l'homme caméléon en quoi le quotidien l'épervier dans sa parution de ce matin l'orphelin en parle également aujourd'hui pour l'orphelin il ne s'agit pas d'un homme caméléon mais plutôt d'un pyroman un pyroman vendeur d'illusions politiques mais également aussi un homme qui fait de la récupération politicienne parce que justement Akeremouna a fini par laisser tomber son masque c'est la grande une de l'orphelin dans sa parution de ce jour dans sa parution de ce jour un peu un sujet qui intéresse également aussi le quotidien l'émergence le quotidien l'émergence de Manus Ndiaga aujourd'hui pour justement revenir sur cette actualité là le journal revient justement sur l'interview de maître Akeremouna lequel a d'ailleurs donné des garanties nécessaires dans cette interview lorsqu'il déclare qu'il ne poursuivra jamais le président Paul Biya en justice et c'est pour cela que le quotidien l'émergence parle des garanties au cas des garanties d'Akeremouna Paul Biya au cas où il venait à être élu dans notre pays à la tête de l'Etat et on termine cette revue de la presse pour parler justement de plusieurs des médias avec le journal Le Pélican de Jules Brice N'Gaba qui revient justement sur la vie et l'oeuvre d'un homme Jean-Pierre Amougou Bélinga le journal estime aujourd'hui qu'après le président de la république son excellence Paul Biya c'est désormais le ministre de la communication Issa Thiroma Bakari qui félicite et encourage le professionnalisme des hommes et des femmes du groupe L'Anecdote c'était justement le 5 octobre dernier au cours d'une visite de travail que le ministre de la communication a donc effectué du côté du groupe L'Anecdote et on termine justement avec cette actualité en guise de faits divers une actualité qui se trouve dans les colonnes du journal la primeur de l'info plus justement en primeur de l'info aujourd'hui le journal nous renseigne qui a justement un journaliste de la CIA TV qui a rejoint les séparatistes anglophones et le journal pense tout simplement qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une trahison une autre trahison parfaite ici passez-moi ce journal parce que c'est une information quand même forte mais pour être tout à fait complet disons quand même qu'il ne fait plus partie des effectifs de la CIA TV il faut donner l'information complète donc il s'appelle on ne donnera donc pas son nom mais il faut également rappeler je le dis d'ailleurs avec emphase qu'il ne fait plus partie des effectifs de la CIA TV donc c'est un ancien employé de la Cameroun Réunion en télévision il faut également martiller que du côté de l'union des populations du Cameroun quelque chose s'est passé ce week-end le nouvel exécutif a été élu et comme président on parlera donc dorénavant du professeur nom il est failli donner un mauvais nom ce n'est pas lui donc le nouveau président dont il s'appelle Baléguel un cote pierre dont il s'appelle Baléguel un cote pierre c'est le président maintenant le secteur général c'est une dame elle s'appelle madame Abiba Issa c'est donc le nouveau secteur général de l'union des populations du Cameroun nous osons croire que la paix la sérénité reviendra au sein de cette formation politique partie historique au niveau du Cameroun ce matin on reparlera de la crise dite anglophone dans notre pays avec une interrogation on essaiera de comprendre le jeu ou tout au moins les contradictions de l'église catholique concernant cette crise dite anglophone c'est la problématique qui devra orienter nos échanges ce jour deuxième halte dans le cadre de ce programme avant de parler de la deuxième halte Francis a failli gifler Francis pourquoi vous insistez à parler de cette actualité ok plusieurs journois en parlent ce matin il s'agit de maître Akiri Mouna ce journal infomatin du très grand frère Diodonin Vont estime que Akiri Mouna a insulté la mémoire de son père disons qu'Akiri Mouna vient de déclarer sa candidature pour l'élection de 2018 au Cameroun finalement Francesco le masque finalement est enfin tombé on pourrait le dire mais il y a plusieurs interrogations autour de ce qu'il est désormais convenu d'appeler la candidature de maître Akiri Mouna rappelons que c'est ce monsieur qui a écrit à l'ONU tout récemment disant précisément à l'ONU que le Cameroun n'est plus très loin de ce qu'il appelait génocide c'est le même Akiri Mouna qui craint le génocide qui veut être candidat dans un pays où le génocide est en préparation vous comprenez qu'il y a des incohérences parce que moi je ne peux pas être candidat à une élection dans un pays et qui est en train de préparer le génocide c'est pas possible deuxième chose je voudrais savoir pour quel pays maître Akiri Mouna veut être président parce que nous savons quelle est sa posture et quelle position il prend par rapport à la crise anglophone pour me résumer et pour être plus clair je m'entends dire que maître Akiri Mouna a donné raison depuis le début de cette crise à ce que nous appelons aujourd'hui je ne veux pas les appeler les belligérants les sécessionnistes les sécessionnistes vous savez très bien qu'en aucun moment depuis que les personnalités publiques prennent position dans cette affaire à aucun moment on a condamné les actes perpétués par les sécessionnistes ça veut dire que d'une manière ou d'une autre et tacitement on peut dire qu'ils prennent fait et cause pour eux s'ils prennent donc fait et cause pour eux est-ce qu'ils ne sont pas sûrs que maître Akiri Mouna est en train de vouloir être candidat plutôt dans ce pays qu'ils ont créé parce que c'est juste que c'est pas le Cameroun il paraît qu'on appelle ça l'ambas voilà ils ont un nouveau pays qu'ils appellent l'ambasonie je suppose donc compte tenu de toutes les récriminations qu'il a contre l'autre pays qui est resté solide et debout à savoir le Cameroun il n'est pas logique qu'il vienne être candidat dans ce pays je crois donc savoir qu'il voudrait renverser le bonhomme qui se cache aux Etats-Unis monsieur Ayouk Ayouk c'est-à-dire l'ancien bonhomme qui était à la Sonelle à Aeneo et qui appartient avec l'argent du pays je crois savoir que c'est lui on parle de 200 millions je dis que je crois savoir que c'est lui qu'il veut remplacer parce que d'ailleurs il disait qu'il a dit movement now c'est comme ça qu'il appelle son mouvement movement now ça veut dire c'est maintenant ça veut dire qu'il n'a pas donc je crois savoir que mettre à quoi mon entretien sur son pays s'il ne se trompe pas je conclue donc qu'il est en train de se moquer de tous les Camerounais voilà un monsieur qui se moque de tous les Camerounais à Mondo Vision il fait des interviews pour un peu il insulte l'intelligence de tout le monde et il veut quand même être le président d'un pays vraiment je voudrais après cette émission relire tous les journaux de ce matin pour voir les analyses qui ont été faites mais au premier regard j'ai envie de constater que les journaux nous disent ce matin que le masque est tombé de quel masque s'agit-il allez donc savoir c'est vrai que je disais encore quelque part que les personnes qui s'appellent ambassas sont maintenant très énervées au Cameroun puisqu'on les appelait ambazo et disent qu'on ne les appelle plus ambazo parce qu'ils ne se reconnaissent ni de près ni de loin dans ces causes appelées ambazonies